Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne passion numéro 123 bien entendu donc je suis trop contente de vous retrouver parce que ça va faire longtemps en fait qu'on ne s'était pas retrouvés sur ma chaîne donc je suis contente de vous retrouver tout simplement donc cette semaine là en fait je suis en vacances du coup en même temps donc ça tombe plutôt bien depuis le vendredi 17 au soir je suis en vacances et je me suis dit pourquoi pas parce qu'on est quand même jeudi aujourd'hui et là aujourd'hui on est le jeudi 22 je crois voilà donc j'ai décidé de faire une petite routine donc une petite routine vous savez un petit peu comme je faisais, bah comme j'avais fait ma précédente vidéo que j'avais faite sur mes chats vous savez la routine avec Mila et Noirou alors j'avais fait une routine sur eux également dans ma précédente vidéo enfin une de mes précédentes et là j'ai envie de pourquoi pas de refaire enfin de pourquoi pas de voilà de recontinuer une petite routine mais cette fois ci c'est un peu différent ça va pas se passer comme la dernière fois aujourd'hui c'est vraiment une routine mais qu'avec un chat voilà j'avais envie de faire une routine qu'avec un chat un de mes deux chats en fait et j'ai décidé sur Mila là c'est ma chatte en fait ma femelle puisque enfin puisque en fait Mila c'est mon tout premier chat quand même que j'ai eu dans ma vie hein faut dire ce qui est voilà donc elle me tient beaucoup à coeur je l'aime beaucoup enfin voilà c'est mon premier animal de compagnie à mon domicile enfin chez moi quoi et comme c'est mon tout premier chat de tous enfin entre guillemets parce que j'ai déjà eu des chats avant mais c'était chez mes parents et tout comme ça voilà c'était un peu différent alors que elle oui je regarde là parce que Mila elle est par là en fait mais en fait Mila ouais Mila c'est mon tout premier chat et j'avais envie d'en faire une vidéo sur une routine mais qu'avec elle bon il y aura peut-être des moments où vous verrez mon autre chat non noireau du coup il y aura peut-être des moments où vous allez peut-être le voir à des moments je sais pas on va voir bien mais voilà enfin vous verrez bien en fait dans la vidéo donc bien sûr avant de commencer la fameuse routine de Mila en fait enfin pour commencer sa routine donc sa routine sera de trois jours seulement voilà j'ai pensé bah le jeudi en fait la routine sera par jour jusqu'à trois jours en fait je ferai une routine de trois jours donc peut-être que la vidéo risque de durer un petit peu plus d'une heure on verra bien en fait suivant la vidéo et suivant la qualité enfin pas la qualité vidéo mais la qualité image aussi parce que là je filme je filme un peu le matin ça c'est le matin il fait encore noir dehors il fait encore nuit donc du coup voilà c'est un peu le matin donc bon il fait un peu sombre du coup j'avais mis ma petite lampe aussi que tu peux voir là-haut parce qu'il fait aussi un peu sombre voilà enfin il fait nuit quoi voilà donc bah j'ai des petites choses à vous présenter avant de faire la routine de Mila tout simplement donc on va commencer par tout ce qui est croquettes parce que je donne plus trop maintenant du broquis sauf du broquis comme je venais avant mes chats vous savez avant je vous ai présenté un peu leurs croquettes que je leur donnais etc avant mes deux chats quoi je vais vous présenter aussi quelques terrines que j'ai pris que j'en donne enfin ça avec les terrines je varie assez assez bien enfin je varie pas mal les terrines par contre c'est les croquettes que je varie un petit peu moins mais par contre la pâte et terrines enfin je varie un petit peu plus quoi voilà donc on va commencer par les croquettes après on fera les terrines parce que je vais vous présenter un peu tout ça parce que voilà parce que je parce qu'en fait voilà si j'ai acheté pas mal de choses et puis ça peut être vous intéresser vous donner des conseils suivant les c'est pas si vous avez des chats ou si vous avez un chat ou si vous n'avez pas de chat du tout ou que vous pensez en avoir un justement un chat et bah du coup je peux vous donner quelques petits conseils à ce niveau là si vous avez des questions après ça dépend si vous n'en avez pas si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire enfin c'est clair que moi je répondrai à vos commentaires en aucun problème ne vous inquiétez pas pour ça donc on va commencer par les croquettes comme je disais on va commencer par un paquet croquettes assez grand enfin assez lourd aussi parce que c'est pas un paquet croquettes que j'ai encore déjà entamé parce qu'ils ont un autre paquet brukis ou ouais qu'ils n'ont pas encore fini donc voilà je vous le montre c'est ce paquet là parfois vous verrez un petit peu à l'envers peut-être je sais pas mais bon c'est pas très grave alors ce qui est marqué ici là en bleu je sais pas quoi c'est marqué en blanc les lettres blanches là c'est marqué pour chat stérilisé pour chat stérilisé bon c'est vrai que mes deux chats sont déjà stérilisé donc Noirou il est castré et Mila elle est déjà stérilisé donc voilà donc pas besoin enfin enfin après j'ai un doute avec ces croquettes là parce que enfin pour Mila il n'y aurait pas de problème elle elle aime tout enfin elle n'est pas très difficile à part pour la sous marque parce qu'en fait les croquettes sous marque mes chers elles n'aiment pas en fait du tout du tout par contre il va falloir donner des marques comme cette marque là qui est tout simplement la marque Westcass 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 je sais pas comment dire mais quand vous verrez à l'envers vous verrez pas trop mais bon et je pense que cette marque là elle est assez connue quand même vous pouvez trouver ça dans les supermarchés ou dans les magasins voilà animalière ou autre vous pouvez trouver ça dans ce paquet de croquettes là je l'ai acheté à Maxiso donc pas très loin de mon habitation du coup parfois elle est un peu en voiture ou voilà pour pouvoir se déplacer pour aller jusqu'à Maxiso mais j'avais envie d'acheter ce paquet de croquettes parce que c'est pour chers stérilisés et pour mes chers c'est génial comme ils sont déjà stérilisés regardez qui s'est pointé je sais pas si vous allez le voir voilà un coucou oui oui noireau il s'est pointé mon chat noir voilà mais bon ça sera pas trop sa vidéo c'est plus la vidéo de Mila donc voici sur leur paquet donc noireau je sais pas s'il va aimer ceux là je vous explique pourquoi ça n'a rien à voir au sujet de la marque ou quoi mais c'est parce que c'est au saumon je vous verrai pas ça à l'envers mais c'est marqué ici là en fait alors ici c'est marqué au bas saumon au saumon mais le problème c'est que noireau il est pas très poisson il aime pas trop le poisson de base il est pas très c'est au saumon délicieux de croquettes fourrées après vu que c'est des croquettes peut-être qu'il va manger mais parce que je sais que la pâtée il aime pas quand c'est poisson tout ça il aime pas je l'ai déjà fait goûter des terrines poisson à noireau mais il kiffe pas il va vraiment pas y toucher quoi il aime pas du tout le poisson c'est un truc par contre Mila elle aime tout Mila elle aime le poisson la viande, bœuf, poulets, dinde, canard enfin tout ce que vous voulez Mila elle aime tout ce qui est viande après en poisson elle aime tout le cabillaud le saumon tout quoi elle aime tout Mila elle est vraiment pas difficile puis c'est une vraie goûte entre guillemets parce qu'elle est très gourmande surtout de la pâtée quoi voilà donc c'est pour un an et plus c'est vraiment pas pour les chatons forcément vu que c'est pour les chats adultes tout simplement comme mes chats sont adultes et ils ont un peu plus d'un an enfin noireau il a un an pipoil quoi enfin noireau il a un an mais Mila elle va avoir 5 ans cette année ma femelle en fait et noireau il aura 2 ans cette année mais en mois de mai noireau il aura besoin voilà donc c'est système urinaire sain donc pour les urinaires c'est quand ils font leurs besoins donc c'est très sain il paraît pour leurs besoins c'est un système urinaire assez sain pour eux donc ça c'est bien aussi et contrôle du poids donc ça veut dire que ça je pense que c'est c'est marqué là en fait en dessous le 1 plus ah non il est plus quoi mais je sais que le poids est assez régulier je pense c'est assez voilà quoi c'est vraiment des croquettes fourrées quoi ça a l'air de super bon pour eux donc le paquet fait ça le paquet fait 1,75 kg donc c'est pas un très grand paquet non plus vous pouvez le constater il est pas très grand quoi il est comme ça et l'arrière je vous montre voilà vous avez un autre chat ma tigrie en train de regarder le fourré la croquette fourré donc je peux vous lire un peu si vous voulez si vous voulez en savoir je voulais un peu l'arrière bien sûr donc c'est alors c'est Wescas ou Wesca à la marque je sais plus vraiment c'est ce que votre chat aime et ce dont il a naturellement besoin donc je vais vous lire un petit peu ce qu'on en dit en fait les chats stérilisés ont souvent un système urinaire plus sensible les recettes Wescas ou Wesca je sais pas trop spéciales chats stérilisés 1 an et plus sont préparés avec le plus grand soin avec des ingrédients de qualité en plus d'être délicieuses ces croquettes répondent aux besoins nutritionnels des chats stérilisés et participent au maintien d'un système urinaire sain apports en minéraux contrôlés pour aider au maintien d'un système urinaire sain des recettes optimisées avec moins de calories par proportion ce qui est particulièrement bénéfique pour les chats stérilisés et moins actifs par rapport à la recette 1 an et plus avec des fibres végétales sélectionnées pour favoriser une bonne digestion aide à nettoyer les dents grâce à un effet légèrement abrasif avec des acides gras oméga 6 et du zinc pour aider à maintenir une peau saine et un pelage brillant là je vous ai lu tout ce qu'il y avait là maintenant on a le petit rond ici je vais juste vous lire un petit peu contient de savoureuses croquettes fourrées croquantes à l'extérieur et délicieusement tendres à l'intérieur donc franchement ils vont aimer et après tout en bas vous avez le kilo du chat donc Mila c'est vrai Mila elle fait que 3 kilos alors Mila je crois qu'elle fait 3 kilos quelque chose donc pour elle ça lui ferait un sachet ça fait 15 grammes plus 1 ou 35 grammes mais je pense que pour un chat de 3 kilos comme Mila c'est pas très important Par contre Noirot il fait 4 kilos quelque chose Noirot il est un peu plus lourd que Mila quand même parce que Noirot il fait quand même 4 kilos quelque chose comme ça donc du coup pour lui ça serait quand même 45 grammes à peu près de croquettes mais bon là vu qu'ils sont tous les deux vous voyez vu qu'ils mangent tous les deux la même chose donc en croquettes donc autant que bah oui autant que voilà autant que autant que je mets presque la même quantité quoi en fait croquettes seulement nous recommandons nous recommandons d'altérer les croquettes et les aliments humides complets c'est cool donc voilà ce que je vais vous montrer je voulais vraiment vous présenter ce paquet de croquettes que j'aime beaucoup puisque celui-là en fait je l'ai enfin ce paquet de croquettes là je l'ai acheté à Maxiso donc il ne m'a pas coûté trop cher non plus mais bon j'avais très envie de vous le présenter ce paquet de croquettes là parce qu'il est très très bien je trouve que j'ai bien lu la composition avant d'acheter mais je pense qu'après j'ai juste un doute pour Noireau je ne sais pas s'il va aimer vu que lui il n'est pas très poisson donc bon après peut-être que c'est en croquettes donc peut-être qu'il va aimer je ne sais pas on verra enfin je vous dirai j'en dirai plus si vous voulez mais c'est pas de la sous-marque en plus c'est vraiment de la marque de croquettes alors on verra s'il va aimer après ça ne veut rien dire même si c'est de la marque le chat ne peut ne pas aimer non plus chaque animal a ses goûts bien spécifiques donc voilà pour le paquet de croquettes que je vais vous montrer de Ouescas ou Ouesca je ne sais pas comment prononcer donc je vais vous présenter un dernier petit petit paquet de croquettes que j'aurais assez pris à mes chats à base naturelle j'en prends ça assez souvent mais là ça faisait un moment j'avais pas à racheter enfin à racheter en tout cas donc c'est ce paquet là donc c'est avec un petit chat un peu sauvage un peu gris marron peut-être bon il est plutôt gris gris tacheté quoi donc il est vraiment beau aussi ce chat donc c'est pour chat adulte forcément mais j'ai deux chats adultes c'est pour les chats adultes simplement non c'est la marre c'est nature c'est marqué enfin c'est pas la marre la marre c'est pas nature mais la marre c'est Ouelles Ternes je sais pas quoi parce que j'arrive bien à prononcer la marque elle est juste tout en haut ici là donc c'est pour chat adulte donc il y a 70% de dinde et poulet donc c'est la dinde et du poulet qu'il y a dedans 30% de fruits et légumes et précieux ingrédients et 0% de céréales ajoutées donc il y a 300 grammes dans ce paquet enfin vous le verrez à l'envers mais bon c'est pas très grave mais voilà c'est vraiment à la dinde et au poulet quoi on voit bien le poulet qu'il a représenté sur le paquet donc voilà mes chats ils aiment beaucoup je pense que Noro il aimera ça c'est sûr parce que c'est à la viande Noro il est quand même beaucoup plus viande que poisson poisson il n'aime pas du tout ça je vous le garantis donc voilà je vous montre un petit peu l'arrière forcément je vais pas tout vous dire parce que c'est écrit en tout petit petit donc là c'est très compliqué je peux juste vous montrer vous avez les kilos forcément les croquettes restent un peu à ça donc ils font même pas un centimètre c'est des petites c'est des toutes petites croquettes toutes petites donc il est pas encore entamé non plus j'ai pas encore ouvert ça pour mes chats mais peut-être un peu plus tard j'en ferai goûter voilà donc c'est trop cool quoi c'est bien ça ouais 300 grammes franchement c'est pas mal mes chats ils ont pas encore goûté à cela par contre ils ont goûté au bœuf en naturel comme ça ils avaient goûté au bœuf ils avaient aussi goûté au poulet et là ils vont goûter pour la première fois à cela à la dinde et au poulet du coup même si le poulet ils ont déjà goûté mais à la dinde ils ont déjà goûté je crois mais en pâté ou en terrine quoi alors que là c'est des croquettes donc c'est peut-être du coup différent on verra mais moi j'aime bien des naturels sauvages comme ça naturels moi j'appelle ça sauvage parce que quand on voit le chat un peu sauvage vous savez qu'il y a ça aussi pareil pour les chiens aussi donc que ce soit des chats sauvages ce sont des loups vous savez des loups sauvages des loups quoi c'est représenté sur le paquet un petit des loups des loups c'est pour des chiots et des loups c'est pour des chiens adultes en fait mais ça c'est la même marque que ça aussi ça c'est pour les chiens c'est marqué nature aussi là pour les chiens enfin la même marque ici enfin c'est pareil hein c'est juste que là c'est pour les chiens du coup que j'avais pris forcément mais non non c'est vraiment bien et puis les croquettes elles sont là ça c'est en tout en bas c'est représenté dessus voilà donc j'en ferai goûter aussi d'ici peu je ne sais pas que les croquettes là quand même j'en ferai goûter d'ici peu de temps voilà tout simplement je pense que Norey va vraiment kiffer cela mais là aussi je pense mais vu que c'est au à la dame et au bœuf enfin à la dame et au poulet je pense qu'il va aimer ça mais après c'est pour l'autre croquette je ne sais pas s'il va aimer mais on verra de toute façon je vous en dirai plus donc ce paquet de croquettes je l'ai acheté aussi à Maxiso comme pour l'autre paquet de Westcas ou Westcas je l'ai acheté aussi à Maxiso comme pour celui-là voilà j'ai acheté ces deux paquets de croquettes là je l'ai acheté à Maxiso par contre celui-là m'a coûté beaucoup plus cher que l'autre croquette que l'autre paquet parce que celui-là m'a coûté je crois dans les 7 euros et quelques voilà ça pique des yeux c'est ouf ça fait mal un peu même après j'ai voulu aussi leur faire plaisir et puis c'est paquet de croquettes c'est rare que j'en achète mais là j'avais envie de leur faire un peu plaisir et puis il faut aussi qu'ils mangent des aliments naturels c'est important pour eux aussi de manger des aliments naturels c'est comme nous surtout sur manger de la merde entre guillemets sur manger des trucs un peu qu'on n'aime pas on va pas se forcer à manger un truc qu'on n'aime pas si voilà donc les chiens c'est pareil des animaux il faut leur donner des bons nutriments de la bonne nourriture pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils aient une bonne alimentation pour leurs urinaires leurs urines pour qu'ils mangent bien etc pour qu'ils se dépensent bien aussi il faut vraiment qu'ils se déshydratent enfin il faut qu'ils se déshydratent aussi bien également au niveau de l'eau du coup parce que du coup en parlant de en parlant de de bah pour que le chat se déshydrate etc parce que c'est très important pour qu'un chat se déshydrate c'est très important pour le chat et même pour les animaux en général ils ont vraiment besoin de se déshydrater c'est très important pour eux parce que c'est comme nous les humains c'est pareil on a besoin de boire de l'eau plus qu'il en faut que voilà il faut boire plus qu'on en faut de l'eau plutôt qu'autre chose donc je vous montre j'avais deux bouteilles comme ça mais là du coup j'en ai repris une autre bouteille donc c'est une bouteille d'eau pour chat vous allez me dire mais pourquoi t'achètes ça ? alors la marque c'est Multifit ça c'est la marque de l'eau il y a ça aussi en croquet de Multifit voilà donc c'est eau mais c'est parfois c'est pas n'importe quelle eau j'ai acheté ça aussi à Maxiso également en fait c'est important que le chat ait de l'eau enfin de l'eau qui leur apporte des nutriments des protéines il faut vraiment que le chat ait une bonne eau aussi également parce que l'eau du robinier c'est bien mais c'était pas suffisant parce qu'ils ont besoin de voilà c'est bon c'est ils vont boire si ils vous donnent de l'eau de robinier ils vont boire forcément vos chats ou vos animaux je sais pas ce que vous je sais pas quel animaux vous avez chez vous mais mais moi je vous conseille peut-être ce genre de après c'est bon je vous dis que c'est un conseil après vous voyez bien sûr mais c'est vraiment je peux vous lire un petit peu ici déjà Néanmoins ce qu'on en dit pourquoi pas pour que vous sachiez un peu plus taurine je vais vous expliquer fonctions cardiaques et visuelles ça c'est bien pour le cardiaque tu vois c'est faible teneur en sodium aussi donc en milligramme c'est vraiment faible teneur au sodium donc tu peux voir l'eau ici donc en fait ça c'est ça franchement je suis très contente d'avoir acheté ça je pense que j'en rachèterai encore des bouteilles d'eau comme ça pour mes chats parce qu'en fait je crois que je vous en avais déjà parlé de ça je crois au sujet de Mila vous savez ma chatte Mila je crois que je vous en avais déjà parlé de ça une fois parce que je vous avais dit que que Mila elle avait un problème au coeur Mila elle a un souffle cardiaque mais au départ dans mes précédentes vidéos qui date d'un an ou deux je sais plus j'avais parlé de la situation de Mila un petit peu que j'avais amené chez le taux pour son vaccin je sais plus de quoi j'avais parlé avant j'en rappelle plus trop du coup mais j'ai dû parler de ça en fin de compte et j'avais dit que Mila elle avait un elle avait un elle avait un elle était cardiaque et ça c'est vrai Mila elle est vraiment cardiaque quoi elle a un souffle cardiaque donc du coup bah cette eau là en fait peut bien le convenir vu que c'est une fonction cardiaque je sais pas si vous verrez à l'envers vous pourrez pas voir mais c'est vraiment marqué souffle cardiaque et visuel c'est marqué en fait c'est le chat avec le coeur et l'oeil je sais pas si tu vois mais bon voilà c'est bien et la mare c'est multifite en même temps bon là c'est parce que je pense que l'eau a du coup elle est un peu là donc c'est pas grave mais voilà c'était pour vous montrer la bouteille d'eau que j'ai acheté pour mes chers donc je pense que cette eau là servira plus pour Mila quand même parce que c'est bon moi pour Noire aussi mais c'est quand même mieux pour Mila vu qu'elle a un souffle cardiaque et je pense que ça c'est vraiment pratique pour elle pour qu'elle ait cette eau là quand même donc voilà sauf qu'elle a plus de l'eau du robinet Mila est noireuse en plus l'eau du robinet parce qu'après quand il y a plus d'eau bah faut en racheter des bouteilles prenez quoi on fait les moyens qu'on a après la bouteille d'eau j'en achète de temps à autre quand j'en ai envie mais bon c'est pas tout le temps non plus quoi faut dire ce qui est la bouteille d'eau m'a pas coûté très cher moins de 2€ je crois ça a pas vraiment coûté et maintenant on va passer un peu aux terrines comme je disais alors on va passer à ceux là donc c'est un nouveau un nouveau nouvelle terrine que je leur ai acheté ils en kiffent ils adorent vraiment cette terrine là faut dire donc c'est une marque que tout le monde connait ça c'est sûr donc c'est cette marque là voilà oui tout le monde connait Félix quand même donc là c'est Félix la marque avec un chat noir et blanc donc la marque c'est Félix c'est succulent grill donc là c'est là c'est pas de la merde je vous dis franchement c'est la bonne pâté la bonne terrine pour eux et franchement ils en kiffent sélection de la campagne donc il y a du bœuf dedans et du poulet du canard et à la dinde voilà c'est marqué en bas ici là c'est marqué enfin voilà c'est vraiment en sauce aussi par contre c'est de la pâté mais en sauce donc il y a quand même pas mal de de coulis de sauce et puis de la viande tu peux voir ici voilà comment ça ressemble en même temps la terrine c'est vraiment une petite boîte en carton comme ça que j'avais acheté donc ça par contre je ne l'ai pas acheté dans le chat noir et blanc mais celui-là ce paquet là je l'ai ce paquet là je l'avais acheté à ce Pérus donc dans mon quartier quoi dans mon quartier j'avais acheté cette terrine là à Superu dans un magasin et par contre pour la bouteille d'eau ici celle-là je l'avais acheté à Maxiso du coup un peu plus loin de mon habitation j'ai dû prendre la voiture pour y aller mais par contre cette terrine là je l'ai vraiment acheté à Superu donc dans mon village enfin là où je vis tout simplement j'ai acheté cette terrine là enfin ce paquet de terrine donc je ne vais pas tout vous montrer les terrines voilà donc il y en a quand même quelques-uns donc je vais vous en faire une... goûter non je vais vous montrer une terrine au hasard comme par exemple tiens ça là on va prendre cette terrine là attendez je vais peut-être vous montrer une spécialement parce que les couleurs enfin les couleurs sont en fonction de la pâté je vais vous prendre celui-là le petit rouge là je vais vous montrer plutôt celui-là donc je vais vous montrer les sachets restons un peu à ça les sachets de terrine hein enfin de pâté quoi t'as toujours le petit Félix amer et blanc qui se présente devant le sachet et là c'est l'arrière tout simplement donc franchement ils kiffent énormément cette terrine là ils en raffolent hein ils adorent énormément ces genres de terrines forcément Félix c'est pas une mauvaise marque au contraire c'est une très bonne marque pour les chats donc forcément voilà j'ai pris par exemple au bœuf en sauce quoi vous ne verrez pas ça sera marqué à l'envers mais bon bon c'est succulent gris là ce que je vous disais bon ça c'est la première fois que j'aurais donné cette terrine là c'était au bah c'était au bœuf justement au bœuf que j'ai donné pour la première fois et il y a 80 grammes dans la terrine enfin dans le sachet quoi mais par contre quand je leur donne un sachet comme ça je sépare à peu près enfin je sépare en deux entre guillemets pour Noirot et Mila tout simplement pour qu'ils ont tous les deux la même chose c'est quand même plus sympa parce que si je donnais tout ça à Noirot il aurait peut-être pas tout mangé il aurait peut-être beaucoup pour lui mais par contre si je donne tout ça à Mila elle va tout manger ça c'est clair elle que comme je la connais elle est très c'est une c'est une guerre quoi enfin comment dire elle est très gourmande elle adore manger de la pâté enfin tout ce qui est des bonnes choses généralement Mila elle adore manger c'est elle c'est une petite gourmande comme on dit quoi voilà voilà pour le bœuf du coup j'ai juste voulu vous présenter juste un peu les petites terrines et j'ai voulu montrer une terrine au hasard pour que vous voyez un peu à quoi ressemblait le sachet voilà tout simplement voilà pour le sachet de terrines de Félix que j'ai voulu vous montrer c'est vrai que les pâtés, les terrines enfin voilà je varie assez souvent quand même faut dire sinon je donne deux terrines qui ne coûtent même pas 1€ je te dis franchement donc c'est ceux-là oula j'ai mis celui à l'envers donc en fait ces deux-là ce sont les mêmes donc ces deux-là c'est les mêmes terrines donc c'est au saumon tiens alors oui c'est au saumon mais Noro il aime bien ceux-là c'est marrant mon chat noir même si c'est au saumon c'est marqué la savoureuse terrine au saumon mais il aime bien quand même Noro il aime bien ceux-là quoi parce que des fois j'en donne et puis il mange c'est marrant ouais c'est drôle mais il aime bien donc ces deux-là sont aussi au saumon je prends les deux même parce que voilà donc ces deux-là je n'en donne pas un chacun des comme ça en fait par exemple je vais prendre celui-ci admettons quoi et bien je vais couper en deux comme pour la pâte et terrine c'est pareil je coupe en deux et je sépare en fait pour donner un Noro et un Mila parce que s'il donne un entier pour Noro ça fera beaucoup pour lui et en plus de ça il ne mangera pas donc voilà tout simplement pour la petite terrine voilà donc les deux ce sont les mêmes donc voilà donc en même temps voilà voilà alors ensuite je vais vous montrer une dernière chose pour terminer pour l'instant c'est des petites criantises comme ça de U supéru ben ça supéru parce que ceux-là à cette terrine-là je les ai achetés aussi à supéru dans mon village comme je vous le disais et ceux-là je les ai achetés aussi à supéru ben on peut voir la marque en haut là voilà avec un petit chat marron miaou donc ça ce sont des bâtons comme ça des bâtonnets des bâtonnets pour chats quoi donc c'est comme des petites cellules riches en poulet quoi c'est des stickers sur des stickers je ne sais pas comment dire c'est marqué là mais c'est pour chats adultes en même temps toujours pareil il fait 300 grammes enfin 300 grammes 30 kilos pardon qui fait le 30 kilos pour chaque petit bâton donc ben voilà pour la petite présentation de tout ce que je donne à mes chats ce que je donnerai à mes chats en ce moment après la terrine pâtée je vais pas mal souvent varier après les croquets je vais un peu moins mais je pense que je vais leur les laisser je pense que je vais rester plutôt sur les whiskas je ne sais pas comment dire la marque les croquettes les croquettes fourrées au saumon après à cette marque là je pourrais varier aussi mais dans la même marque je pense parce que j'aime beaucoup varier mes croquettes aussi mais là je varier pas trop en ce moment là je trouvais donc je varier beaucoup plus les terrines que les croquettes mais bon voilà après je sais qu'il y a des croquettes ultima et tout ça mais j'en donne plus souvent des avant j'en donnais beaucoup du broquis sous du broquis mais là je donne plus là on s'en donne du comme ça je donne surtout du whiskas en ce moment ou du whiskas je sais pas comment le dire bon bah voilà du coup donc là on va passer à la routine donc par contre avant de vous parler de la enfin avant de vous présenter enfin avant de vous montrer mais là tout simplement j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'apporte enfin qui est important pour moi d'en parler en fait c'est au sujet de Mila comme on est sur sa routine en même temps je vais pas vous parler un peu de la situation avec Mila donc Mila elle va très bien vous inquiétez pas elle va très très bien il y a pas de soucis à se faire pour elle c'est juste que je suis un peu inquiète quand même je suis très enfin je suis pas anxieuse que ce que je sois je suis pas je suis juste un petit peu stressée en ce moment parce que je sais que aujourd'hui même elle a aujourd'hui dans la vidéo bah Mila en fait elle va aller chez le vétérinaire aujourd'hui elle a un rendez-vous à 8h30 chez le vétérinaire donc à 8h30 quoi je vais devoir l'emmener chez le véto un peu avant parce qu'il faut qu'elle soit à 8h30 au vétérinaire parce que en fait parce qu'on va lui faire une radiographie donc on va lui faire une radio au niveau du coeur parce que bah comme elle a un souffle cardiaque et comme j'ai demandé à ce qu'elle soit bien suivie à ce niveau là parce que vu qu'elle a un souffle cardiaque et comme elle est cardiaque et bah je préfère qu'elle soit bien qu'elle soit suivie forcément par des professionnels vétos quoi pour que elle soit entre de bonnes mains si jamais elle en voit parce que moi je suis très stressée des fois je vois bien quand Noirou et Mila ils jouent ensemble bah des fois je sens que des fois Mila elle en peut plus elle est fatiguée, elle est crevée quoi des fois elle est très essoufflée quoi ça je veux dire c'est ce que j'ai dit aux vétérinaires que des fois c'est assez souvent quand Noirou et Mila ils jouent ensemble des fois Mila elle est crevée quoi elle est fatiguée au bout d'un moment et elle en peut plus du coup elle montre les dents à Noirou pour lui faire comprendre là c'est pas tranquille là je suis crevée tu vois des trucs comme ça je suis fatiguée quoi là c'est moins à peinard quoi donc de base Mila elle est pas très joueuse même si elle aime bien jouer de temps en temps mais sans plus quoi mais ouais je m'inquiète un peu pour la réponse je m'inquiète pour ce qui va se passer quoi parce que si jamais on me dit bah Mila en fait bah voilà elle va se faire opérer ou peut-être qu'elle aura des traitements peut-être qu'elle aura j'en sais rien mais je m'inquiète un truc de ouf quoi mais je vous en dirai plus après son rendez-vous je vous la refilmerai et puis je vous parlerai un peu de sa situation et puis de ce qui s'est passé pour elle parce qu'en fait je vais devoir la laisser chez le vétérinaire à 8h30 je la dépose après je suis obligée de repartir après mais je la dépose à 8h30 et après je la récupère soit en fin de matinée ou en début d'après-midi après ça dépend de ce qu'on va me dire aussi bah ça dépend de ce que le vétérinaire va me dire quoi mais de forte chance bah j'aurais préféré la récupérer en fin de matinée parce que comme ça j'aurais hâte de la revoir et puis hâte de savoir ce qui se passe pour elle ce qu'il va falloir que je fasse ou pas ou peut-être qu'il y aura rien grave peut-être que tout va bien se passer mais j'ai appris en un peu quoi donc voilà quoi tout simplement donc écoutez bah du coup je vais vous la montrer un peu mais là du coup c'est vraiment ce petit instant-là je voulais juste vous parler un petit peu aussi pour sa situation parce que je souhaite à ce qu'elle soit suivie par son cardiaque soit par son par son souffle cardiaque tout simplement voilà donc j'espère que pour elle ça se passera bien j'ai levé le tour pour 8h30 j'espère que tout va bien se passer donc voilà donc écoutez je vais vous la montrer un peu et puis je vais enfin commencer la routine voilà c'est parti let's go donc là c'est bon tu peux la voir elle est là en fait voilà elle est là la team voilà donc là en fait elle a son petit griffoir violet qu'elle a eu pour son Noël voilà pour Noël je lui avais acheté un nouveau griffoir donc elle est souvent dessus devant le chauffage en plus là elle est super à l'aise et franchement elle est vraiment bien quoi en plus le chauffage il est en route et tout donc je pense que ça lui fait ça lui fait du bien qu'elle soit là voilà donc Mila voilà j'espère que ça se passera bien je suis levée tôt comme je vous le disais j'ai un peu d'impréhension mais on verra qu'est-ce qu'on va me dire tout simplement parce que bon je m'inquiète un peu quoi c'est normal c'est mon chat et je l'aime et puis bah j'espère que tout va bien se passer mon oreille il arrive il se froide à moi tout de suite il est juste passé à côté de ma jambe mais bon voilà mais j'espère que pour Mila ça se passera bien j'ai un peu d'impréhension donc là elle a pas son collier comme tu peux le voir je l'avais enlevé son collier pour aller chez le vétérinaire au cas aussi voilà je sais pas donc j'ai préféré enlever son collier mais après je le remettrai s'il faut voilà tout simplement voilà ma petite Mila donc on va voir comme je faisais un peu dans ma précédente dans ma précédente routine j'avais fait pour mes deux chats en fait j'avais fait une routine dans ma précédente vidéo vous savez on regardait les croquettes tout ça tout ça tout ça si elle avait assez de croquettes et tout ça enfin voilà donc là on va je vais vous montrer un peu ce que je fais la plupart du temps avec Mila ce que je fais la plupart du temps avec elle tout simplement donc du coup bah on va on va faire ça du coup donc on va aller on va se diriger dans la cuisine pour voir s'il manque pas de croquettes s'il faut en rajouter ou pas on va voir un peu où est-ce qu'ils en sont où est-ce qu'elle en est en croquettes comme pour Noireau forcément mais là c'est vraiment sa routine à Mila donc voilà donc on va immédiatement aller voir dans la cuisine s'il y a toujours de l'eau s'il reste toujours de l'eau s'il y a toujours des croquettes on va voir ça ensemble donc c'est parti donc voilà comme tu peux le voir il y a toujours des croquettes donc ceux-là c'est les croquettes que je vous ai montré tout à l'heure là en fait c'est ces croquettes là donc ils ont toujours des croquettes donc j'ai mis un truc comme ça pour poser les croquettes et la fontaine là-haut ici voilà donc c'est vrai que le fil vous avez vu il va jusqu'à la prise là là oui ça passe un peu devant la cuisine mais bon après c'est pas très grave parce que je peux pas faire autrement parce que derrière ici il y a pas de prise ou quoi c'est un peu dommage mais bon du coup j'ai fait ma façon bien sûr donc pour moi ils ont assez de croquettes pour moi ils ont largement assez faut pas en rajouter d'autres et par contre pour la fontaine à eau il y a quelque chose qui me chiffonne enfin il y a un truc qui me chiffonne c'est que c'est qu'en fait la fontaine à eau il y a plus beaucoup d'eau dedans quand elle fait un bruit comme ça en fait la fontaine à eau a un bruit un peu bizarre en fait ça veut dire qu'il y a plus beaucoup d'eau dedans donc du coup on va changer l'eau donc on va le faire ensemble pourquoi pas on va le faire ensemble en changer l'eau je sais pas comment je vais faire parce que je sais que Noirot quand je change l'eau il aime bien monter au niveau de l'évier et puis se frotter à ma main tout ça tout ça quand je change la fontaine j'espère que ça va pas être trop compliqué on va essayer de faire comme on peut mais on va essayer quoi bon allez du coup je vais juste débrancher ici moi j'ai débranché là attendez il faudra débrancher ici attend Noirot Noirot attend voilà voilà je débranche t'as vu j'ai débranché voilà l'eau ne coule plus parce que j'ai débranché en fait au niveau de là donc tu vois j'ai dû débrancher ici pour changer l'eau parce qu'il y avait plus beaucoup d'eau dedans donc c'est à moi de changer donc du coup Noirot trop bizarre Noirot comprend pas voilà donc je vais changer l'eau et on se retrouve justement ici pour changer l'eau c'est parti à mon coucou 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 voilà il est beau aussi vous avez vu il est monté sur mes genoux bah oui mais là je vais devoir me lever à mon coucou donc là voilà on se retrouve devant mon évier donc j'ai essayé de filmer comme je pouvais parce que c'est vrai que c'est pas évident mais on va essayer de faire avec écoutez moi j'avais une cuillère dans les viernes donc là en fait la première chose que je fais pour la fontaine parce que j'ai déjà changé la fontaine plusieurs fois mais bon donc là il faut enlever en priorité la petite le petit papillon voilà on met ça de côté voilà enfin bon on aurait monté forcément parce que lui à chaque fois quand je change la fontaine il est toujours près de moi à chaque fois je pense qu'il est curieux bon je vais poser ça dans l'évier bon je sais pas si vous allez bien voir mais bon je fais comme je peux bon enfin comme ça peut être vous voyez un peu donc en fait là on va ouvrir les deux côtés déjà on va en premier temps c'est ce que je fais à chaque fois enfin je fais pas ça à chaque fois ça normalement la fontaine nao il faudra changer une fois tous les une fois par semaine que ça se change une fois ou un peu moins ça dépend quand il faut la changer il faut la changer tout simplement voilà vous voyez j'ai un vélo qui avait dedans pourquoi on en met de côté du coup donc il y avait quand même de l'eau mais il n'y en avait pas beaucoup vous voyez regardez il y avait que ça normalement ça se remplit mais il y avait presque rien donc du coup on vide il faut remettre de l'eau propre tout simplement on a de l'eau propre donc bah écoutez ce que je fais à chaque fois c'est que quand j'ai vidé l'eau en fait et bah en fin de compte je remets de l'eau un peu dedans tout simplement donc là je vais mouiller un petit peu en fait bon après c'est sûr qu'on peut aussi le faire avec du produit vaisselle mais bon moi je le fais pas parce que en fait il y a ce truc là cette petite mousse là mousse et si je mets ça du produit vaisselle c'est horrible il faudrait tout enlever pour pouvoir être désinfecté mais bon je préfère pas trop mais je le ferai je le ferai un peu plus tard après aussi désinfecté mais je pense que je le ferai quand je vais racheter donc voilà je suis en train de nettoyer un petit peu le fond de la frontière mais en fait je vais vous dire la mousse que je vous ai montré tout à l'heure elle m'a autour du voilà quand parce que aussi quand vous nettoyez l'intérieur il faut aussi enlever ce truc qui est là le truc blanc je sais pas j'aurais du mal à vous montrer mais bon c'est ça ce truc blanc il faut l'enlever aussi je crois même ouais c'est ça il faut l'enlever ainsi que ça donc ça c'est ce qu'on appelle alors si je m'en rappelle bien ce petit truc là on appelle ça un truc de charbon je sais plus comment dire un truc je sais plus comment ça s'appelle enfin bref et bah pareil il faut secouer un petit peu parce qu'il y a de l'eau dedans et c'est important de secouer quoi ne serait-ce que même passer un petit coup d'eau dedans en fait un petit coup d'eau et après on secoue encore pour en nettoyer un peu l'intérieur il y a un maximum de saleté voilà donc après évidemment pour la petite mousse qui est à l'intérieur autour du que je vous ai montré c'est une mousse là en fait la petite mousse qui est autour et bah en fait ça ça se change un peu après on tourne le dessus à part la mousse qu'il faut éviter de nettoyer quand même mais voilà il faut bien désinfecter après la désinfectation de la photonao il faut le faire aussi quand même pour enlever tous les débris c'est très important de bien nettoyer quoi pour vos animaux tout simplement cette photonao elle est vraiment conçue pour les petits chiens ou les chats tout simplement pas pour les grands chiens forcément mais ça c'est plus pour les petits chiens ou les ou les chats forcément et les chats forcément voilà donc une fois que vous avez un peu plus nettoyer on va dire un petit peu le bon c'est pas très propre à l'intérieur mais je vais mettre de l'eau claire pour que ce soit un peu plus un peu mieux quoi moi donc là en fait je repasse mon trou dedans je vais mettre de l'eau claire c'est le magin qu'elle prend voilà vous voyez là je suis en train de un peu lager mais c'est le magin qu'elle prend voilà j'ai mis de l'autre chose hein il faut bien nettoyer l'intérieur mais après je vais aller vous remettre le froid après voilà je pense que c'est pas mal attendez je vais aller un petit peu dedans si c'est pas trop molle ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est pas mal donc voilà donc une fois que ça a été bien nettoyé un petit peu là j'ai pas mis de produit vaisselle parce que j'ai laissé quand même l'intérieur ici du coup il n'y a pas trop besoin de mettre du produit vaisselle des fois je le fais des fois mais c'est important de le faire assez régulièrement voilà bon là on s'arrange je le mets de côté pour le moment et on va désinfecter un petit peu ce petit truc là on fait désinfectation enfin voilà on passe un petit peu d'eau dedans voilà c'est tout hein après vous le faites comme ça pour enlever un peu plus d'eau voilà et puis ensuite bon ça c'est bon on l'a fait tout à l'heure pour le mettre de l'eau dessus et tout donc après ça ça en fait vous allez le mettre dedans ici donc en fait ça va mettre comme ça je vous montre voilà ça va mettre comme ça comme ça de cette façon et après ce petit truc blanc là en fait on le remet par dessus tout simplement alors c'est comme ça que je le fais quand je nettoie la fontaine j'enlève toujours ça et le petit voilà le petit truc à charbon je ne sais plus comment dire après ce petit truc là forcément il faut aussi le désinfecter parce que le chat il bat dedans c'est normal donc là alors je passe un petit coup d'eau comme j'ai fait tout à l'heure pour l'intérieur de la fontaine là c'est pas un petit peu là c'est un petit coup ça résistait un truc vous voyez ça prend un petit peu de sang au canon parce qu'il faut quand même que ce soit plutôt bien essayé là je passe un petit coup l'intérieur aussi c'est un portion de terre et après on passe un petit coup léger d'eau après après on est sort entre guillemets enfin on fait ça pour simplement le maximum d'eau et puis c'est bon après c'est bon quoi voilà donc une fois que ça c'est nettoyé et tout et bien on va pouvoir mettre de l'eau tout simplement après dedans je vois il y avait des petits poils là punaise la merde des poils de noireaux je pense voilà j'ai enlevé c'est bon j'ai vu qu'il y avait un petit poil là donc là maintenant on va mettre de l'eau très froide pour mettre dans la fontaine voilà c'est parti moi je regarde c'est l'eau relativement fraîche bien sûr voilà c'est bon donc c'est parti donc en fait je vais vous dire il y a un petit truc marqué maxi je sais pas si vous allez voir c'est tellement ça ne doit pas trop du coup à la caméra mais en fait il y a un moment au bord là c'est marqué maxi c'est le maximum que je peux mettre d'eau dedans en fait c'est pour vous dire voilà je vais mettre de l'eau c'est parti je sais où je peux m'arrêter vous n'êtes plus pas parce qu'il y a un moment c'est marqué maxi donc c'est le maximum que je peux mettre en fait donc je regarde au fur et à mesure ça va être bon déjà ouais là c'est bon j'ai mis le maximum donc on va le mettre de côté pour le moment enfin on peut le mettre là parce qu'on va le mettre ici après vous inquiétez pas je vous filmerai différemment pour que vous voyez comment j'installerai voilà donc en fait là du coup ce petit truc là je vais le mettre par dessus en fait donc je vais rechanger la ligne de caméra pour que vous voyez différemment donc c'est parti donc voilà on se retrouve devant en fait comme je ne vais pas devant l'évier cette fois ci mais voilà donc là vous avez le petit truc que je vous ai montré donc ça là donc en fait vous le mettez par dessus bien sûr en fait il y a des accroches là sur les côtés il y a des petites accroches et ça il faut mettre vraiment bien par ailleurs il faut bien les mettre tous les deux à côté il faut bien que ce soit bien mis en fait donc je regarde là c'est bon du coup on appuie bien voilà on appuie bien dans les deux côtés sur tous les côtés en fait on appuie vachement bien non mais là c'est bon elle s'est pointée un petit peu dans la cuisine je pense qu'elle sait qu'elle va boire de l'eau voilà donc on appuie voilà c'est bien voilà c'est bon pour moi je pense que c'est pas mal donc après je vais le baisser du coup donc là il ne faut pas oublier non plus le fameux petit papillon que je vais mettre du coup par dessus après on n'est pas obligé de mettre le papillon mais ça c'est vraiment ce qu'on peut aussi enlever le papillon et l'eau coule quand même mais moi je préfère le petit papillon parce que c'est un peu plus sympa plus artistique, plus joli on va dire voilà donc du coup je vais pouvoir le poser par terre et puis ce sera bon ensuite du coup je vais vous montrer après comment ça va se passer donc à tout de suite donc voilà j'ai remis du coup la fontaine par terre avec les croquettes juste à côté donc je suis contente parce qu'on a fait ça ensemble c'était super sympa je trouvais donc là vous voyez j'ai pas mis en route encore parce qu'on va le faire justement donc c'est parti donc je vais vous montrer comme ça en fait et puis moi tout le temps je vais le brancher comme ça vous allez voir un peu ce que ça fait attendez c'est géré là parce que je filme avec une main et je tiens avec la main attendez attendez j'ai du mal voilà c'est bon j'ai réussi voilà une fois qu'on rabat les deux en fait bah du coup ça voilà la petite fontaine à eau voilà vous voyez elle fait plus le bruit qu'elle faisait tout à l'heure là elle fait plus ce bruit bah non parce que il y a de l'eau qui est complètement plein donc il n'y a plus besoin de elle fait plus de bruit parce que bah il y a assez d'eau dedans quoi tout simplement voilà et noireau qui est là ah mon coco elle est sautée un peu sur mes jambes n'est-ce pas voilà elle a de l'eau tout propre mon coco bah oui bon Mila elle est repartie par là je pense elle est pas revenue elle est pas revenue ici pour boire de l'eau mais je pense pas qu'elle avait très soif en fait bon bah du coup je vais vous montrer un peu Mila en fait du coup voilà un petit peu oui ils étaient tous les deux ici non Mila qui est sur la table ah Mimi oh Mila bah là non il est là en fait voilà ah ma coco Mimi bah là et j'aime toujours vraiment la caresser comme ça ah Mila j'espère que ça ira chez le Veto j'ai un peu peur un peu de la nouvelle de ce qui va se passer pour elle mais j'espère que ça se passera bien en fait voilà je crois que c'est la première fois Noro fait ses grilles sur le griffoir d'habitude il fait sur l'arbrache mais là il l'a fait sur le griffoir c'est bien ça ça lui change un peu parce que là Noro en fait il est là si vous voulez sur la place mais là il va d'habitude voilà bon bah écoutez voilà ce que je fais la plupart du temps en matinée avec mes chers c'est vrai que les croquettes et l'eau je change que s'il y a besoin de changer tout simplement mais sinon je le fais pas tout le temps non plus pour l'eau je veux dire et pour les croquettes également je fais que s'il y a besoin de rajouter des croquettes ou même de changer l'eau enfin voilà donc voilà un petit peu pour la petite routine matinale parce que vous voyez c'est encore une nuit d'heure en plus vous me voyez mais voilà pour la petite matinée avec Mila même si bon il est un peu tôt quand je vous ai tourné la vidéo il est un petit peu tôt il est pas non plus trop tard non plus ni trop tôt mais il est un peu tôt quand même alors je tourne la vidéo faut dire mais bon en tout cas ça me fait plaisir de vous avoir fait une vidéo même si c'est pas encore fini ma vidéo elle est pas encore terminée parce que là on va faire la routine de quand je vais réanimer Mila aussi après le veto quand je vais la rave et la récupérer bah pareil je vous ferai aussi une vidéo enfin voilà tout simplement donc bah écoutez je vous dis à tout de suite ou je vous dis même à tout de suite bah oui à tout de suite quand j'irai on est Mila je suis le vétérinaire voilà donc je vous filmerai Mila dehors après à voir si ça fait pas trop nuit dehors aussi parce que ça va pas être terrible sinon au moment je mets ma lampe torche je sais pas faut voir mais je peux peut-être vous filmer un peu Mila quand on est dehors et tout ça parce que je pense que j'irai pas avec ma voiture pour aller chez le veto parce que il y a pas mal de travaux vers là où je dois aller en plus chez le vétérinaire il y a pas mal de travaux donc je pense que j'irai à pied parce que mon veto il est à mon village là où je vis il y a un vétérinaire donc ça va c'est pas non plus des kilomètres à la ronde chez le vétérinaire où je dois aller donc du coup je pense que je vais la transporter avec euh euh je pense que je vais la transporter Mila dans son dans sa caisse qui est justement là-haut là parce qu'il y a deux caisses la marron c'est celle de Mila et la verte française c'est celle de noir en tout cas elle a sa petite caisse mais c'est vrai que Mila elle aime pas trop je serais obligée de la porter tout ça pour la mettre dans sa caisse mais je pense qu'elle va pas trop aimer mais j'aurais pas trop le choix voilà j'espère que ça se passera bien j'ai appris un un petit peu mais bon on verra bien écoutez Mila j'ai l'impression qu'elle veut jouer quand elle a montré la tête là elle a secoué un peu la tête je pense qu'elle veut jouer à une noire peut-être ils aiment bien jouer tous les deux aussi des fois assez souvent donc voilà donc je vous dis plutôt à tout de suite moi je mettrais Mila dans sa caisse de transport donc elle aura rendez-vous à 8h30 du coup pour 8h quelque chose peut-être même pour 8h pile pour 8h pile poil ou quelque chose comme ça on verra je pense que je vais je pense que je vais la mettre dans sa caisse et puis on partira chez le vétérinaire après donc là c'est bon comme tu peux le voir je l'ai mis dans sa caisse bon du coup elle est dedans mais du coup bah là on peut l'avoir un peu en fait là je vais là il fait un peu plus jour quand même que tout à l'heure parce que là il est 8h 8h08, 8h09, 8h10 un truc comme ça donc elle est rentrée toute seule en sa caisse pour une fois elle a pas été trop embêtante pour le coup donc là je vais tout de suite la porter avec la caisse forcément puis l'emmener jusqu'au vétérinaire donc du coup je serai obligée d'aller à pied comme je vous le disais tout à l'heure parce que bah avec les avec les travaux qu'il y a en ce moment dans le centre ville bah c'est un peu compliqué donc du coup je préfère aller à pied et puis c'est pas très loin non plus donc ça va aller je pense donc voilà j'espère que ça va bien se passer vous savez je stresse un peu comme je vous le disais je stresse un peu mais j'espère que voilà j'espère que ce sera positif et j'espère que ça va aller pour moi aussi parce qu'il faut que je sache ce qu'elle a et ce qui se passera pour elle aussi donc j'espère que tout se passera bien voilà et le petit coco est là bas il se demande lui peut-être du coup je vais faire ça donc je vous dis à tout de suite je pense que je vais filmer dehors en fin de compte parce qu'il fait pas trop nuit en fait donc ça va je pense que je vais pouvoir filmer donc à tout de suite quand on sera dehors quoi en fait alors voilà donc là je suis en train de transporter Mila du coup là je descends les escaliers comme tu peux le voir là je descends donc en fait là comme je vous le disais on partait enfin là je pars chez le Veto avec elle donc tu peux voir ma voiturette ma voiture rouge voilà donc là on part voilà là on quitte là j'ai quitté chez moi enfin ma résidence entre guillemets j'ai mis là dans la caisse donc là voilà on part voilà on passe par le passage piéton et puis j'espère que ça va aller comme je vous le disais j'espère que ça ira pour elle j'espère qu'il y aura pas de soucis ou quoi ou de complications j'espère que tout se passera bien entre elle alors c'est ça que j'ai un petit peu peur ce que je vous le disais tout à l'heure j'avais un petit peu d'appréhension là-dessus mais après voilà il faut pas trop se faire d'illusions moi je me dis que ça va peut-être bien se passer après voilà ce que j'ai peur c'est d'avoir une nouvelle surprise c'est surtout ça que j'ai un petit peu peur donc après on verra bien sûr après si vous pouvez entendre des voitures des choses comme ça c'est normal c'est parce que j'étais dehors après c'est possible qu'on entendre peut-être des chiens dehors aboyer des choses comme ça après ça je peux rien y faire vraiment là j'étais vraiment dehors avec Mila dans sa caisse donc bon voilà 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 où j'en ai un peu vous avez vu un peu l'horizon un peu où nous sommes un petit peu là nous sommes dans mon quartier en fait dans mon village où j'habite je trouve ça quand même puis là en direction le veto tu peux l'avoir mis là un peu d'appréhension quand même je pense que là on avait un petit peu peur donc voilà je pense qu'elle appréhendait un petit peu un petit peu appréhendait un peu pleureuse mais je sais que quand Mila quitte la maison souvent elle est très elle ne miaule pas c'est vrai qu'elle ne miaule pas elle ne dit rien mais elle a peur quoi je pense elle n'ose pas miauler ou elle n'ose pas dire quelque chose quand elle est dans sa caisse surtout et quand je pars avec elle chez le veto c'est vrai qu'habituellement avec elle je prends la voiture pour l'emmener chez le vétérinaire et là vu qu'elle a des travaux au bourg de mon village pas loin de l'église du coup je préfère aller à pied c'est plus facile et plus simple aussi pour moi plutôt que d'aller en voiture et puis c'est pas très loin le vétérinaire vous allez voir c'est pas très loin c'est pas très très loin de chez moi le vétérinaire donc voilà donc là on marche toujours sur un trottoir un peu bizarre enfin un peu un peu enfin bon voilà du coup un trottoir un peu en pavé on marche toujours là au bout d'un moment je pense que je vais bientôt tourner parce que là on va arriver on va aller attendez excusez moi j'ai pas entendu un bruit bizarre dans la rue voilà voilà on traverse un peu plus et là on part un peu plus loin encore voilà 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 là il y a une voiture qui est arrivée du coup je dois me mettre un peu sur le côté donc du coup hein parce que quand il y a des voitures je préfère me mettre bien sur le côté parce que quand on va là ou là on a une petite rue on a une petite ruelle comme ça on a une petite ruelle comme ça on a une petite ruelle là voilà là je vais aussi vous montrer là où je promène Noirot des fois à mon chat noir je vais vous montrer aussi des fois où je pars avec lui le premier dans mon village parce que des fois je le promène dans mon village et euh c'est souvent ici je vais vous montrer où je le promène ici en même temps mon petit Noirot je vais vous montrer aussi où je le promène vous allez voir j'ai dans mon village comme c'est pas mais presque arrivé je crois voilà c'est pas très loin d'ici là je vais vous montrer un peu la longue de vie mais on est pas très loin vous allez voir je vais vous montrer je vais vous montrer attendez un peu voilà c'est ici là c'est justement ici sur votre gauche sur votre gauche et là je promène Noirot je vais vous montrer des oiseaux et tout c'est beau hein il faisait pas très beau encore là ce matin il faisait un petit peu frais quand même mais j'ai voulu filmer des petits oiseaux qui volaient au dessus de moi voilà des jolis oiseaux en matinois je pense que c'était des oiseaux noirs voilà voilà on est toujours en train de marcher donc à partir de là on est pas très loin d'arriver déjà chez le vétérinaire on est déjà pas trop loin on est pas trop loin du jet tout là pour le moment là il y a une voiture on la contourne mais après c'est vrai que c'est vrai que ce moment là ce petit moment que je suis en train de voir c'est là aussi je promène Noirot c'est un part de vous pour enfants en fait et c'est souvent là que je promène Noirot après j'évite j'évite d'aller là aussi parce que des fois il y a ça c'est là quoi je promène Noirot mais le problème c'est que il y a pas mal de chiens des fois qui s'y promènent dans le parc à chiens dans le parc à chiens dans le parc de jeux pour enfants il y a souvent des chiens qui se promènent et tout je suis assez méfiante quand même enfin je fais attention quoi voilà qu'il n'y a pas de chiens ou qu'il n'y a pas de... là je me méfie quoi voilà parce que c'est vrai que Noirot une fois il avait vu un chien blanc un berger blanc je ne sais pas et le chien il était arrivé sur Noirot il était en train de l'aboyer dessus enfin du coup moi je l'ai pris forcément et je l'ai mis tout de suite dans sa caisse parce que c'était un peu... ça faisait... il avait peur quoi donc forcément il était un peu crispé enfin il avait très peur Noirot ce jour-là donc donc bon c'était un peu compliqué quoi je pense que vous pouvez comprendre voilà donc là c'est un peu la vue vous pouvez voir c'est là l'église vous allez faire attention c'est là où il y a des travaux en ce moment voilà moi j'ai vraiment contourné les travaux j'ai vraiment... là c'est la route que vous avez vue cette route là c'est pour aller chez le vétérinaire on est bientôt arrivé on est déjà bientôt arrivé donc c'est vrai que là tu revois Mila un petit peu peureuse encore mais je pense que là Mila devait avoir aussi très peur je pense que là elle avait peur et puis un peu d'appréhension c'est normal j'ai envie de dire un petit peu peur un petit peu peur voilà donc on marche toujours 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 en train de marcher bon on est vraiment pas loin en vrai on est pas loin du tout mais tu vois c'est vrai que j'aimais bien ce petit moment-ci de marcher avec le chat Mila dans sa caisse c'est un peu comme une petite princesse vous voyez sa petite caisse elle disait rien elle disait rien c'est un peu porté c'était plutôt sympathique à faire et puis non je te sens pas après c'est vrai que c'était sympa dans le sens que Mila s'est laissé faire au départ avant de la mettre dans sa caisse ça c'était plutôt cool alors excusez-moi j'étais interrompue j'ai dû couper la vidéo enfin j'ai dû couper la vidéo enfin j'ai dû couper la vidéo excusez-moi ça m'a pris un petit temps mais excusez-moi en tout cas donc voilà moi j'étais toujours par le vétérinaire toujours pareil donc là on est bientôt arrivé déjà déjà bientôt arrivé mais là on est presque on est presque on est presque on va attendre un gros tracteur ou je sais pas un gros camion de la pastille là je sais pas j'ai pu prendre les hortiniers donc y'a pas trop de la pastille il y a moins 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 c'est pas voilà c'est tu vois le vif il y a moins malgré donc oui excusez-moi je ne dois pas être interrompue je suis désolée voilà donc écoutez mais je ne sais pas ce qu'il y a à mes du coup c'est le véto alors je ne sais pas ce qu'il y a à mes mais eh bien on vient tout emploi voilà Je vous montrerai le vétérinaire une fois qu'on sera arrivé en fait, de toute façon on n'est pas trop encore mais on est vraiment arrivé. Comme je vous le disais, une fois qu'on sera arrivé, je vous montrerai le vétérinaire tout simplement. Donc là on est bientôt arrivé comme je vous le disais, bientôt déjà, je vous montrerai une fois qu'on sera arrivé devant le vétérinaire. Donc on a déjà bientôt arrivé. Désolé ce n'est pas en sorte que je vous le disais, c'est un peu bizarre. Donc voici le vétérinaire, il est là-bas en fait, le bâtiment ici. C'est là qu'il se trouve le bouton. Voilà, ce bâtiment-là, c'est là que c'est le vétérinaire. On va s'approcher. Je pense qu'il n'est pas encore ouvert, vous voyez, il y a des oeufs qui a été réunis pile poil, donc je pense que je suis un petit peu tôt. Donc voilà le vétérinaire, en même temps. Je peux être mis là un petit peu. Donc voilà, là tu peux voir, c'est le vétérinaire, je l'aime, pas de l'eau, je vais croire tout simplement. Et là aussi, il y a des oeufs qui sont suivantes, c'est ce que je peux voir. Donc là, vous voyez, on était dans le vétérinaire, enfin dans le vétérinaire. Tu peux voir Amila ici. Elle est un peu peureuse là, pauvre, toute peureuse. Bah oui, c'est normal Amila, quand tu te demandes de frire un appel, là, oui. Si c'était à refaire, le rendez-vous et l'heure, la foudre sur nos têtes, les battements de mon cœur. Le feu des mots d'amour au berceau de l'histoire, l'enfant qui chaque jour t'appelle à ma mémoire. La folie des grandeurs, ses effets secondaires, le pire comme le meilleur. Si c'était à refaire, je passerais par là, sur nos chemins d'hier, qui est d'autres mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Si c'était à refaire, le oui et sa douceur, la valse des chimères de ses matins rêveurs. Les absences trop longues, les silences bavardent, la lumière et les sombres oscillent de nos pas. La promesse des fleurs, la promesse des fleurs, le mystère d'une larme, le bémol des erreurs. Si c'était à refaire, je passerais par là, sur nos chemins d'hier, qui dortent mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Les lendemains qui chantent, les combats incertains, qu'on a passé ensemble, je ne changerais rien. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, tu serais toujours là, sur nos chemins d'hier, qui d'autres mieux que toi. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, tu serais toujours là. Tu serais toujours là. Même si c'était à refaire, même si j'ai tout à refaire, pour d'autres rêves devant moi. Demain comme hier, je serais avec toi. Sous-titrage ST' 501 Donc, nous sommes rentrés. Donc là il est, je vous explique un petit peu, il est 11h presque midi en fait là. Parce que là, je viens tout juste de ramener Mila à la maison. Il n'y a pas 5 à 10, même pas 5 minutes que je l'ai ramené à la maison. Donc je ne sais pas filmer pour la ramener ici, parce que ça aurait fait un petit peu trop long. Et puis bon, je pense que, puis elle était assez lourde aussi, un petit peu à porter. Avec sa caisse qui est justement là-haut là. Sa caisse marron. Voilà, avec une petite couverture dedans. Voilà. Donc Mila, elle est revenue. J'ai pu la récupérer tout à l'heure là. Voilà. Là, elle n'en peut plus aller. Je pense qu'elle est fatiguée. Elle en avait marre. Qu'elle m'a dit, je vais tôt. Elle avait envie de rentrer. Je pense qu'elle en avait un petit peu marre de rester là-bas. Donc ce que je peux comprendre. Voilà. Mon arbre, il est là lui aussi. Il était tout seul à la maison depuis quelques heures, mais sans plus. Parce qu'après, j'ai ramené Mila. Voilà. Donc avant toute chose, je vais juste vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour Mila. En fait, parce que le veto m'a bien expliqué. C'est quand j'ai été vétérinaire quoi. Voilà. Donc je vous expliquais un peu en... Je vous expliquais un petit peu. Mais elle n'a rien de grave de base. Donc le veto m'a bien expliqué. Celui c'est... Voilà. Donc là, on la retrouve. Voilà. Donc en fait, le veto m'a bien expliqué qu'il n'y a rien de grave de grammatique. Mais par contre, il y a un petit vaisseau dans son cœur. Parce qu'ils ont fait des radios. Les radios sont juste derrière la feuille. Je vous montrerai peut-être après. Mais... En fait, il y a un petit problème... Il y a un vaisseau, en fait, dans son cœur qui... Qui... Voilà. C'est compliqué à expliquer. Parce que je ne suis pas veto. Je ne suis pas... Voilà. Mais... C'est un peu compliqué à expliquer. Mais... Mais en fait, si vous voulez, c'est très compliqué à expliquer. C'est très compliqué à expliquer. Mais... Parce que c'est très complexe. Ça ne va pas être facile à expliquer. Mais il y a juste un petit vaisseau dans son cœur qui ne va pas trop bien. Si vous voulez. Mais rien de grave. C'est ce qu'on m'a dit. Après, une fois par an, elle va devoir aller... Enfin, pour ses vaccins, une fois par an après. En fait, elle va devoir à chaque fois faire une radio. Pour voir son évolutif. Au niveau de son cœur quand même. Parce que j'ai demandé à ce qu'elle soit bien suivie. Donc voilà. Donc... C'était un peu rassurant pour moi en me disant que c'est rien de grave. Mais elle a juste un petit vaisseau dans son cœur. Un vaisseau qui ne va pas trop bien. Tu vois. Qui est là, tu vois. Alors, je vais te montrer immédiatement ce qu'on en dit. Parce qu'elle m'a bien expliqué la vidéo. Elle m'a montré un livre à moitié avec le cœur du chat. Et elle m'a montré un petit peu les vaisseaux, le cœur et tout. Par contre, le cœur peut aussi le faire comme les chats, enfin tous les animaux, même les êtres humains. On évolue tous. Niveau maladie, on peut avoir une maladie, n'importe quoi, un concert, n'importe quoi. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un souci de cette sorte. Mais là, tu vois, enfin, ça peut évoluer quoi. Son cœur peut encore évoluer dans le temps, dans les années à venir. C'est pour ça qu'une fois par an, on va devoir être surveillé une fois par an pour son cœur, tout simplement. Le commentaire au niveau de mesure 2D, je pense. C'est le commentaire de ce qui s'est passé. Je vais vous lire un petit peu. « Absence atriale légère. Aspect des valves légèrement normal. Absence de rupture de cordage. Aspect du myocarde normal. Absence d'épanchement pleural ou péricardiaque. » Donc, ce qui est absent, quand c'est marqué « absent », en fait, ça veut dire que c'est pas normal, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et dans les aspects, c'est que c'est plutôt correct. C'est normal, quoi. C'est qu'il n'y a pas de problème. Après, dans les commentaires, dans les... J'ai... Voilà. Je vais vous lire aussi les commentaires. « Absence de dilatation ventriculaire. Contractivité ventriculaire augmentée. Aspect du myocarde normal. » Donc, « Aspect normal de myocarde », ça, c'est normal. Ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais par contre, ce sont ces deux-là qui ne vont pas non plus. Voyez. Donc, je vais vous lire un peu ce qu'on dit en bas. Donc, c'est « sans anomalie ». « Consultation ». Donc, c'est vraiment qu'une fois par an, c'est marqué qu'on sera dans un an. Et à chaque fois, ce sera dans un an. C'est ce qu'elle m'a expliqué, la vétérinaire. « Consultation. L'échographie a montré une augmentation de la contractilité ventriculaire aucune. Augmentation d'épaisseur du myocarde nénotée. Suspicion de sténose pulmonaire. Pas de traitement nécessaire ce jour. » Je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Je vous avais dit que j'avais peur qu'elle avait des traitements et tout ça. Mais en fin de compte, vous avez vu ? Pas de traitement. Donc, ça, c'est cool. Elle n'a pas de traitement. Donc, ça, c'est bien. J'avais peur de ça. C'est ce que j'ai dit aux vétérinaires. Mais j'avais un petit peu peur à ce qu'elle ait un traitement. Ce serait vraiment dommage. Il n'y a pas de traitement à ce jour. « Contrôle dans un an. Avant, en cas de signe d'insuffisance cardiaque, toux, fatigabilité et soufflement. » Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on dit sur sa feuille. Je vais vous montrer un petit peu la radio. Voilà. Ça, c'est la radio. Là, tu peux voir un petit peu. Bon, là, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est la radio. Là, c'est le cœur. Un petit peu. Mais on ne voit pas trop. Mais voilà. C'est un noir et blanc. Là, ce sont ses dents aussi. Ah non, pas ses dents. On aurait dit des dents. Mais non, c'est peut-être le... J'ai du mal à voir. Mais bon, ça va grave. Non, je ne pense pas que c'est ses dents quand même. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. Le cœur. Voilà. Le cœur aussi. Oui. Enfin, excusez-moi. Je ne vous ai pas trop montré. Voilà. Je vous montre. Mais c'est... On ne voit pas trop bien forcément. Parce que après, les vétos, ils avaient beaucoup plus que ça. Ils m'ont bien montré sur leur ordinateur quand ils ont pris la radio. Ils ont fait la radio. Ils m'ont bien montré beaucoup mieux que ça forcément. Même si là, j'ai quelques traces. J'ai quelques preuves. Mais bon. Voilà. Bon. J'espère honnêtement que ça se passera bien pour elle. Parce que là, j'ai... Après, là, on m'a dit que c'était rien de grave. On savait heureusement. Mais il vaut mieux qu'elle soit suivie quand même. Parce que... On ne sait jamais. Et puis, il peut y avoir n'importe quoi. Et puis, il peut se passer n'importe quoi. Et puis, voilà. Tout simplement. Donc, écoutez. Je vous ai parlé un peu de Mila à ce niveau-là. Voilà. Par contre, c'est vrai que le veto m'a dit aussi qu'elle était très sage. Qu'elle n'était pas embêtante ou quoi pour faire la radio ou autre. On m'a dit qu'elle était très sage. Qu'elle était... Ce qu'elle m'a dit. Il est vétérinaire. Que la plupart des chattes ou des chats ou peu importe. Qui vont faire une radio. C'est compliqué chez certains chats. Alors qu'elle, elle était super... Super sage, apparemment. Voilà. Donc, on m'a dit aussi qu'elle avait hâte. Qu'elle commençait d'en avoir un petit peu marre. Donc, c'est ce que le veto m'a dit aussi. Je pense qu'elle avait hâte de rentrer à la maison. Voilà. Bon. Écoutez. Par contre, pour... Comment ? Je ne vais pas vous la filmer cet après-midi. Parce qu'en fait, vu que c'est... Vu que cet après-midi, je pense qu'elle va faire sa sieste. Vous voyez, je ne vais pas trop l'embêter pendant l'après-midi. Je pense qu'elle va vouloir se reposer, faire sa sieste et tout. Moi, je ne pense pas. Je vais l'embêter, quoi. Voilà. Puis, je pense même qu'elle va aller dans son panier ici, peut-être. Ou dans sa litière. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je ne vais pas trop l'embêter cet après-midi. Puis, je pense même qu'elle va faire sa sieste aussi. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous faire un gros bisou. Même si sa routine n'est pas trop finie encore, Amila. Voilà. Donc, je vous dis plutôt à tout de suite pour... Je pense que je vous la refilmerai plutôt en fin de journée, vers les 16h-17h. Et après, je vous la refilmerai en soirée, quand ce sera le soir, quoi. Voilà. On ne la voit plus trop, du coup, parce qu'elle est partie manger, ou je ne sais pas. Amila ! Amimi ! Voilà ! Elle revient, elle fait son petit tour. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout de suite, du coup, pour la fin de la journée avec Amila, pour sa routine et aussi pour la soirée avec elle également. Je n'ai pas encore mangé. Vous voyez, il est déjà midi. Je pense qu'il est midi quelque chose, non ? Ouais, il est presque midi, en plus. Il est 15h. Enfin, 11h55. Donc là, je commence à avoir un peu faim. Vous voyez, je n'ai pas trop le temps de déjeuner. Je me suis levée un peu tôt aussi, parce que j'étais un peu stressée pour Amila, pour la réponse, si c'était positif ou pas. J'avais un petit peu d'appréhension, quand même. Donc, du coup, voilà. Mais là, je pense que je vais aller manger mon repas du soir... Ah, du midi, pardon. Et puis, ça va faire du bien. J'ai besoin de manger aussi. Là, j'ai faim un petit peu. Voilà. Il y a Noro qui est curieux. Ah, Mimi ? Oh, Mila ! Alors... Noro, il est curieux aussi. Voilà. Bon ben, je vous dis à... Je vous dis à... A tout de suite pour la fin de la journée et la soirée après avec Mila. Bon ben, je vous fais un bisou et je vous dis à tout de suite. Alors... Donc là, on se retrouve. Donc, je ne sais pas, filmé en fin de compte, en fin de journée. Comme je vous avais dit dans le jour où j'avais filmé, là où j'en ai Mila chez le vétérinaire, tout ça. En fait, là, je n'ai pas pu vous filmer après Mila pour sa routine en fin de journée et en soirée. Parce que j'étais complètement naze. J'étais très fatiguée. Parce que j'ai bougé pas mal hier dans l'après-midi. Enfin, hier. Oui, hier et vendredi. Donc, hier et avant-hier, j'ai bougé pas mal. Donc, le jeudi et le vendredi. J'ai bougé quand même pas mal. Et vu, je suis en vacances. Du coup, je profite aussi un petit peu. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc là, par contre. Là, aujourd'hui, nous sommes le 25. Le samedi 25 février. Aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer une fois de plus. On continue la routine de Mila. Je vais dire en 3 jours. Le premier jour, quand j'ai filmé Mila, c'était bien le jeudi. Et là, nous sommes le samedi. Donc là, je filme après demain. La routine de Mila, donc le samedi. Donc aujourd'hui, quoi. Voilà. Le 25 aujourd'hui. Donc écoutez, on va commencer immédiatement la routine. Enfin, la continuer, tout simplement. Voilà, je la continue. Donc là, je vais vous montrer. J'ai acheté avant-hier. Le jeudi. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous filmer trop Mila. Parce que j'étais assez fatiguée hier en cette journée. Et surtout, en fin de soirée. Enfin, en soirée, quoi. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté. J'étais à Maxiso. Jeudi. Jeudi après-midi, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, je vais vous montrer. Jeudi après-midi, je suis allée à Maxiso et j'ai acheté ça pour mes chats. Je pense que c'est une litière, tout simplement. Bon, encore une fois de plus, vous verrez à l'envers. Mais bon, excusez-moi. Bon, c'est avec un petit chat blanc, oui. Qui dort à même le sol, entre guillemets. Sur une espèce de couette, on dirait. Bon, ça, c'est une très bonne marque de litière aussi. C'est Hygiene Plus. C'est assez lourd. Donc, je ne vais pas trop... Ce n'est pas non plus un très grand paquet quand même. Mais bon. Litière non agglomérante. En même temps, Hygiene Plus. Bon, c'est absorbe. Je ne sais pas comment trop faire. Absorbe les odeurs avant l'apparition. Litière 100% naturelle. Convient aussi aux chatons. Donc, en même temps, voilà. C'est aussi pour les chatons, mais aux chats adultes. Voilà. Et là, c'est l'arrière, tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment une litière... Voilà, c'est une litière, tout simplement. Pour les chats. Bon, la litière, elle est vraiment blanche. C'est vraiment une litière blanche. Enfin, c'est... Les petits cailloux, en fait, sont blancs. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Parce que je n'avais pas acheté une litière récemment. Bah, depuis jeudi. Depuis Avantière, quoi. J'avais acheté... Enfin, Avantière. Ouais, Avantière. J'avais acheté cette litière. Voilà. J'ai acheté juste ça à Maxiso. Il n'y a pas longtemps pour mes chats. Voilà. Donc, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est... Parce que là, je vous tourne ma vidéo. Il est 7h... Quelque chose comme ça, là. 7h presque 20h. Il est, je crois, là où je vous tourne ma vidéo. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va immédiatement changer la litière de mes chats. Bien sûr, avant, on va regarder si c'est toujours des croquettes, de l'eau, etc. Dans la fontaine à haut. On va regarder si c'est vraiment tout ce qu'il leur faut. Et puis après, on ira changer la litière juste après des chats. Parce que moi, tous les samedis matin, même avec mes deux chats, enfin bon. Tous les samedis matin, je change leur litière. Tous les samedis matin. Enfin, à n'importe quelle heure, mais je le fais le matin en tout cas à la litière. Donc, voilà. Je change au moins une fois toutes les semaines à la litière. Tout en global, quoi. Je change tout en global à la litière une fois par semaine. Je me cale le samedi matin, quoi, tout simplement. Donc, je vais... Enfin, on va regarder déjà s'ils ont toujours des croquettes, s'ils manquent de rien, etc. Donc, écoutez, c'est parti. On y va. Donc, moi, je pense que les croquettes... Ils ont suffisamment, comme tu peux le voir encore. Bon, c'est vrai que c'est pas très haut, du coup, les croquettes, mais c'est déjà pas mal. On a re toujours, ils se pointent, hein. Voilà. Donc, les croquettes, ouais, ils sont toujours encore à jour, hein. Il y a toujours autour de croquettes. Après, l'eau, ben, elle fait pas de bruit bizarre, comme avant-hier, quand j'avais changé l'eau et tout ça. Donc là, l'eau, elle est toujours en bonnet. Après, l'eau, ça se change quand même pas très régulièrement. Elle se change que quand elle fait un bruit un peu bizarre. Que là, il faut la changer, là, quand elle n'a. Donc, voilà, là, ça coule toujours bien. Donc, l'eau, pas besoin de la changer, forcément. Et voilà, c'est toujours nickel. Croquettes, c'est toujours bien aussi. Donc, voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va changer la litière des chats. Enfin, de mes deux chats. Donc, là, Mila, c'est un peu pointé. Oh, bah oui, bébé. Bon, Mila, elle aime bien se frotter à moi de temps en temps. Voilà. Donc, on va changer la litière des chats, du coup. Enfin, voilà, des deux chats, tout simplement, de mes chats. On va changer la litière. Donc, là, tu vois que je suis en train de enlever le tapis gris. Enfin, d'abord, je fais la poubelle. Après, je vais mettre la poubelle gris. Enfin, le tapis gris. Je vais mettre tous les gravions, en fait, dans la poubelle. En fait, au maximum. Donc, là, je suis en train de mettre tous les gravions dans la poubelle. J'enlève un maximum. Parce que, comme ça, tout sera enlevé par maximum. Parce qu'il ne faudrait pas que les gravions restent... Parce que, en fait, quand on... Parce que, là, ce que je suis en train de faire, c'est un maximum de gravions. Pour pas que ça reste dans le tapis, quoi. Enfin, si vous voulez. Donc, il faut absolument tout bien enlever au maximum. Donc, voilà. C'est un moyen de tout bien enlever en fonction, tout simplement. Voilà. Donc, là, je vais poser un peu plus loin le tapis. Comme tu peux le voir. Et là, je vais enlever la poubelle parce qu'elle est trop pleineuse. Donc, ça, c'est la poubelle de mes chats, en fait. Enfin, la poubelle, là, en fait, c'est la poubelle de mes chats. Du coup, je suis obligée de faire un nœud, en vrai, avec sa poubelle. Parce qu'il est trop plein. Et je pense que, à mon avis, ça prend un peu... Pour en rajouter d'autres de la poubelle. Du coup, je fais un nœud. Et puis, je le mettrai après un peu de côté celui qui s'est misé. Donc, voilà. 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 Donc, là, maintenant, je vais reprendre un autre sac poubelle pour mettre dans la visite à la poubelle, en fait. Là, comme tu es en train... Tu ne vois pas trop pour le moment, mais tu verras tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai mis... Voilà. J'ai pris un sac poubelle, voilà. Là, je prends cette poubelle et je... Je ne vais pas le dépliner, à moitié. Je vais le mettre après dans la poubelle. Enfin, la poubelle de mes chats, tout simplement. La poubelle, là, c'est à mes chats, en fait, tout simplement. C'est leur poubelle à eux, où je mets tout leur gravion, etc. Voilà. Là, vous avez vu, je suis en train de... Donner bien cette poubelle. Ma doublante, c'est là. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, je vais prendre la litière. Enfin, déjà, ce bac à litière, là, je vais prendre le plus grand, quoi que j'ai. Et puis, j'enlèverai... Je vais enlever les crochets qui sont sur les côtés. Donc, tu vas le voir tout à l'heure. Là, voilà. Je vais le faire. Voilà, j'enlève les crochets. Et je peux enlever la litière complètement. Enfin, le dessus, du moins. Voilà. Je prends la pelle qu'il y a dessus. Et après, je vais vider la litière dans la poubelle. Voilà. Là, tu vois, j'en suis en train de mettre tout vider. Voilà. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu tout ce qu'il y a dans la litière. J'ai vu tout, quoi, dans la poubelle. Là, j'ai tout mis dans la poubelle, comme tu peux le voir. Après, par moment, je gratte aussi. Je gratte le fond de la litière dedans. Je gratte pour enlever le maximum de crache, de poubelle. Donc, en fait, j'enlève le maximum. Après, je remets tout dans la poubelle. Après, je enlève le maximum. Après, je mets tout dans la poubelle ensuite, une fois que j'ai tout gratté. Donc, une fois, ça finit. Comme tu peux voir, j'ai fini tout vider. Du coup, là, je vais rajouter des gravions. C'est vrai que parfois, en fait, ça dépend. Des fois, je mouille. Des fois, je mets le mieux dans la litière. Après, je mets un petit peu d'eau derrière. Des fois, ça m'arrête de bien défrisser un maximum dans la litière. Des fois, je le ferai. Des fois, je ne le ferai pas. Ça dépend. Mais là, ce matin, je ne vais pas vraiment le faire parce que ça prendrait trop de temps avec le filmage. Enfin, ce serait trop de temps. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, j'ai préféré le faire comme ça. Juste rajouter la litière. En tout cas, les gravures dans la litière, ça, c'est vraiment ce que je voulais faire le plus. Et là, je suis enfin grattée. Enfin, avec la feu, là. On remonte bien les gravures un peu partout dans la litière. Là, je mets du propre, quoi. Voilà. Donc, une fois, ça, c'est fini. Et après, je remets le dessus la litière, par-dessus la litière, quoi. Enfin, le dessus, là, de la litière. Le dessus, je remets là. Et là, je vais rabattre les crochets. Là, je rabattre les crochets, du coup. Et puis, voilà. Voilà. Là, la litière, cette litière, du coup, elle est faite. Elle est finie, quoi. Donc, après, vous allez voir. Là, je vais remettre le tapis. Enfin, le tapis, du coup, je le remets en bas aussi. Devant la litière, tout simplement. Voilà. Voilà. Et puis là, maintenant, je vais chercher la milleure dans sa litière. Et là, je vais chercher la petite litière qui est justement ici. Pareil, j'en mets le blanc. Donc, il y a dessus, je mets de côté. Et là, je vais vider la litière, encore une fois de plus. Voilà. Comme j'ai fait pour la grande litière. Mais celle-là, elle va être rapide à faire. Donc, celle-là, c'est une petite litière bleue. Donc, elle va être assez rapide à faire. Pareil, je gratte. Pareil, le dessus. Enfin, le dessus. Enfin, le dedans. Je ne vais pas me graffer. Voilà. Et puis, après... Après, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais remettre des gravures. Après, comme je disais, je peux aussi mettre de l'eau dedans. Un petit peu avec de l'eau froide, forcément. Et mettre de l'eau de javel à trop dedans. Ça, je peux le faire aussi. Donc, comme je l'ai dit, j'avais pas trop de temps. J'avais pas trop de temps pour le faire, justement. Parce qu'après, en vidéo, ça aurait été un peu compliqué le temps. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai préféré ne pas le faire ce matin. Donc, voilà. Bon, là, je prends de tout. Je remets bien la litière. Et puis là, je vais mettre le crochet blanc dessus. Voilà. Bon, là, la litière, du coup, elle est finie, tout simplement. Enfin, les deux litières, en tout cas, elles sont finies. Voilà pour la litière bleue finie. Donc, voilà. Là, quand tu as pu le voir, j'ai changé. J'ai regardé si elle avait encore des croquettes, l'eau, tout ça. Et là, vous avez bien pu le voir que j'ai changé en même temps la litière des chats. Donc, j'ai tout changé, quoi. J'ai tout machiné. Donc, voilà. J'espère que c'est une matinée à Méchelle. J'espère que ça vous aura plu. Donc, re, on se retrouve. Là, tu peux voir qu'elle est sur mon canapé. Voilà. La couette violette ou rose. Voilà. Donc, elle est vraiment sur mon canapé. Voilà. Et en même temps, je voulais en même temps vous dire en même temps que cet après-midi... Enfin là, ce midi, parce que là, il est... Je crois qu'il est midi quelque chose, à peu près. Il est midi quelque chose comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, peut-être, leur donner, que ce soit à Mila et à Noireau, de la terrine. Vous savez, comme tous les... Enfin, moi, c'est ce que je fais tous les samedi matin, midi, en fin de journée, soirée. Ça dépend des moments, mais... Là, vu que je suis en week-end. Enfin, en vacances, quoi. Enfin, là, même si bon, je suis toujours... Voilà. Mais, voilà, je... En fait, en gros, pour la terrine, j'en donne au moins deux fois par semaine. La terrine, au moins deux fois par semaine, mais pas plus. Parce que, bon... Je veille aussi à leur... À leur... À leur... À leur kilo, etc. Je pensais qu'ils grossissent de trop non plus. Ce serait peut-être pas l'idéal pour eux. Donc, du coup, je me suis dit... À leur donner un peu de terrine. Ce midi, vu qu'il est midi, en fait. Voilà. Et je me suis dit, ça peut être sympathique. Que ce soit pour Mila, comme pour Noireau. Ça aurait été le même jour. Ils auront eu tous les deux de la terrine. Aussi. En même temps. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais leur donner tout de suite... Bah, de la terrine. Donc, c'est parti. Et on va leur donner cette terrine-là. Donc, de Félix. Bon, cette fois-ci, tu peux voir à l'endroit. C'était pas comme au tout début de ma vidéo. Tu vois, il y a la moitié à l'envers. Alors que là, tu vois vraiment l'endroit, cette fois. Voilà. Donc, on va prendre la terrine. Enfin, le paquet. Enfin, le carton. Voilà. Je fais faire un petit dézoomage. Comme on dit. Voilà, je dézoome un peu. Et là, voilà. Donc, je n'ai plus beaucoup de terrines, du coup. Parce que mes chars, ils en raffolent. Du Félix. Franchement, ils aiment beaucoup. Donc, j'ai que deux sortes de terrines. Parce que, bah, vu qu'ils ont mangé pas mal la dernière fois. Forcément, on n'aura qu'une terrine. Donc, par exemple, celle-ci, c'est à quoi celle-là ? C'est au canard. Ok. Et le deuxième, je vais regarder. Parce que je ne sais plus. Le deuxième, c'est à la dinde. Bah, écoutez, on va donner au canard. Et puis, la prochaine fois, ils auront à la dinde. Ecoutez. Donc, ça, on va mettre ça un peu de côté. Donc, vous allez voir. Je vais appeler Mila. Et vous allez voir comment ils vont réagir. Parce que souvent, je le fais. Et ils comprennent tout à fait quand je leur donne de la terrine. Ils comprennent quand je dis ce mot-là. Vous allez voir. Je ne sais pas s'ils vont venir. On va voir. Mais il y a de fortes chances à ce qu'ils viennent. Bah, tiens. Mila, elle est déjà venue. Alors, je n'ai rien dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit la chose pour que Mila et Noirot viennent. Mais Mila, je pense qu'à se doute que je vais lui donner un peu de terrine. Je pense qu'à se doute. Mais attendez. Je vais essayer d'appeler Noirot. On va voir s'il va venir. Bah, vous allez voir. Je ne sais pas s'il va venir. Noirot. On va voir. On va essayer. Puis, on verra bien. On va rester là. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je dis assez souvent à mes chats quand j'entends de la terrine. Je ne dis pas terrine. Je dis autre chose. Vous allez voir. Et je pense que Noirot va arriver. Vous allez voir. Allez, on est parti. Un, deux, c'est parti. Un, deux, trois, c'est parti. Un, deux, trois, c'est parti. Pâté Noirot. Oh, Mimiii. Mila, il a compris. Tu vois. Mais Noirot, il est un peu loin. Mais là, je crois qu'il arrive. Voilà. Ah. Ah, mon coucou. Bah oui, il a compris lui. Bah oui. Enfin, Mila aussi. Mais quand je dis Pâté Noirot, il comprend. Ah, mon coucou. Bah oui. Pâté Noirot. Ah, mon coucou. Il se doute quoi. Il comprenne quand je dis ça. Ah, Noirot. Bah oui. Et là, Mila qui est là, elle attend. Ah, Mila. Pâté, Mila. Bah oui, Mimiii. Ils savent. C'est impressionnant quand ils comprennent quoi. Ils comprennent bien les animaux. Faut dire. Ils sont très intelligents. Bon bah c'est parti. On va préparer tout ce qu'il faut pour eux. Pour la terrine. C'est parti. Donc là, voilà. Tu peux voir la petite terrine. Comme je l'ai dit, là, au canard. Donc on va leur donner ça. Donc il y a des bols. Comme tu vois, il y a un blanc et un gris noir, la moitié. Donc en fait, le blanc c'est à Mila tout simplement. Et le noir gris, c'est à Noirot. Donc c'est parti. On va commencer à donner ça. Alors, on va prendre une fameuse petite cuillère. Un peu bébé, mais c'est mignon. Ah, voilà. C'est beaucoup. Et puis comme c'est le petit chat, on va dire. C'est normal. C'est normal. Là, je vais... C'est au canard, bien sûr. Attendez. Si j'arrive. Des fois, j'ai du mal à ouvrir ce genre de terrine. C'est vraiment au canard. C'est vrai que ça soit assez bon quand même. Bref, il faut savoir aussi que... Il faut savoir aussi que c'est bon pour les chats. Le Félix, en tout cas. Voilà si j'arrive. Parce que... Mais je vous dis, ceux-là, j'ai du mal à bien les ouvrir souvent. Parce qu'il faudrait pas que je le mette partout. Attendez, on va prendre un ciseau. Ça va plus simple. Alors, attendez un peu, s'il vous plait. Je vais chercher. Voilà une paire de ciseaux. Ce serait quand même plus facile pour bien couper. Parce que là, c'est vrai. Ce serait quand même plus facile comme ça. C'est bien. Bon, voilà. Donc, on va verser la terrine. D'abord, on va commencer par Mila, tout simplement. C'est vraiment sauce. Vous voyez, il y a vraiment de la sauce. Et puis, c'est bon. C'est au canard, quoi. Alors, ils auront un petit peu. Vous voyez, mais ils auront pas non plus. En fait, quand je fais ça, je donne à peu près la moitié. Donc, pour Mila, c'est bon. Vous voyez, déjà. Oui, Mila. Oui, Mimi. C'est Mila qui miaule. Là, je mets ton noireau aussi. Je regarde aussi si je mets bien tout. Oui, Mila. Vous avez vu comment je fais, quoi. ça, c'est vraiment pas assez, vraiment. Ça, c'est tous les samedis, midi, matin. Des fois, c'est en fin de journée ou soir, ça dépend. Mais c'est toujours une fois le samedi, quoi. C'est ça, je voulais vous dire aussi. Et oui, deux fois dans la semaine, quoi. Oui, Mila. Je prends le maximum, hein. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a un petit peu de sauce qui a coulé, là. Oui, noireau et Mila. Les deux ont miaulé, là. Je vais leur donner leur terrine. On commence par Mila parce qu'elle est tellement gourmande. C'est parti. Donc voilà les impatients. Ah, Mimi. Oui, allez, c'est parti. Là, tu peux voir un peu. Voilà leur petite terrine. Noireau, Mila. Allez, Mimi. Oh, Mimi. Oui, là, tiens, voilà. Noireau, il se frotte à moi encore. Oui, mon coco. Ah, Mila. Oui, oui, coco. T'auras aussi, mon grand. Parce qu'il était monté un peu sur mes genoux, mais... Hop, la terrine de Noireau. Ah, mon coco. Noireau. Monde là, mon coco. Voilà, je l'ai pas trop montré, mais bon. Voilà, tu peux voir un peu la terrine commencer. Mais mes chiens, ils adorent énormément le... Cette terrine-là. Donc, Félix, quoi. Cette marque-là, ils adorent beaucoup. Ah, mon coco. C'est bon, ah, mon coco. Bah, oui. Et souvent, je lui fais un bisou. Mais là, je vais pas le faire. Parce que voilà. Parce qu'il mange. Et puis bon, là, je suis pas... Voilà. C'est normal. Un coco. Tu peux voir, il mange. On va aller voir Mila un petit peu. Voilà. Et là, Mila. Bon, Mila, elle a bientôt fini. Mila, c'est une bonne... Je vous ai dit ça en début de vidéo, c'est une Guelph. Comme je vous le disais, elle adore bien manger. Ah, Mimi. C'est bon, Mila. Bah, oui. Oh, Mimi. C'est bon, Mila. Bah, oui. C'est bon, Mila. Après, on va laisser Noro manger sa terrine aussi. Après, c'est bien, tu avais des croquettes quand même. Mais bon, c'est vrai que les chais préféraient peut-être plus la terrine souvent que la pâté, enfin, que les croquettes. Hein, Mila ? C'est bon, Mila ? je vois qu'il y a rien qui reste là tu es bien Amila tu as tout mangé pratiquement parce qu'il y a des petits trucs je vois qu'il y a des petits des petits... on va tout manger de toute façon tu es bien Amila je trouve que c'était bon la mimi notre produit portable voilà, elle a tout mangé quoi après quand c'est comme ça bah je ramasse le bol et je le mets au dessus voilà Noro il a presque fini aussi vous avez vu mais quand Noro il aime beaucoup le Félix mais il aime bien surtout lécher la sauce après il mange aussi la viande mais c'est vrai que Noro voilà ah mon coucou tiens je vois qu'il y a un petit voilà c'est un petit morceau de viande qui allait tomber mais Noro il monte toujours en hauteur comme ça parce que sinon Amila pourrait manger dans son bol si je ne surveille pas assez bah c'est qu'elle peut des fois manger chez Noro donc c'est pour ça je préfère rester un petit peu avec Noro autant qu'il finisse de manger quand même ah mon coucou c'est bon ah mon coucou bah oui un coucou ça je te le montre un tout petit peu puis après je vais te le montrer Amila après donc c'est Noro il aime beaucoup la terrine aussi mais ça dépend quelle terrine il reste un autre là bas mais on le donnera celui-là samedi je pense que celui-là je le donnerai samedi de la semaine prochaine du coup ils auront celui-là samedi de la semaine prochaine pas pour le moment parce que bon c'est vrai que c'est c'est coûteux ces paquets-là c'est pas gratuit c'est assez je crois que ce paquet-là j'ai dû l'avoir payé plan des 5 ou les 6 euros je crois ce paquet-là c'est pas donné vous avez vu mais bon après je voulais leur faire plaisir aussi je voulais aussi leur faire un peu plaisir et puis bah voilà c'est vrai que c'est toujours plaisant quoi un euro c'est pareil il fait comme Amila il lèche aussi partout sur tous les côtés voilà c'est bien mon coco bon pareil je ramasse la gamelle un euro voilà ils ont tous les deux mangé Amila qui pense que voilà que j'allais lui redonner la terrine mais bon et voilà et oui Amila hein Mimi bah alors bah alors Mila t'as assez mangé là non ? hein Mimi ? t'as bien mangé là quand même ? pas assez peut-être ? hein Mila ? bah si elle a bien mangé elle a vu ce qu'il fallait hein Mimi ? bah alors Mila ? bah oui hein Mimi ? elle regarde par là parce que c'est là qu'il y avait le bol à un euro mais je l'ai ramassé donc il a tout fini ? moi aussi hein mon coco ? donc après je pense qu'ils vont faire leur sieste un petit peu aussi après je pense qu'après je pense qu'après ils vont faire dodo tu voyez ils vont se reposer ils vont dormir un petit peu cet après-midi bon c'est vrai que là du coup j'ai pas voulu filmer cet après-midi mes chats enfin surtout nos Mila c'est la routine de Mila quoi mais je vais pas trop vous la filmer cet après-midi parce que je pense qu'elle va dormir vous voyez elle va se reposer et tout c'est surtout ça qu'ils font le plus souvent mes deux chats ils font surtout leur sieste après l'après-midi souvent donc voilà mais en fin de journée je vous la filmerai pour 17h ou 16h30 un truc comme ça je vous la filmerai pour continuer la routine tout simplement donc voilà donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la fin de la journée de samedi quoi pour se retrouver avec Mila à tout de suite donc voilà voilà Mila qui se trouve ici donc par contre c'est vrai que là il est presque presque 18h alors je vous tourne cette vidéo il est presque 18h donc c'est bon elle a fait sa sieste elle a bien dormi toute l'après-midi elle a fait dodo après moi j'ai pas trop pu voir vu qu'après je suis partie faire un tour avec ma voiture je suis partie faire un petit tour cet après-midi bon j'ai pas pu voir vraiment mais je crois qu'elle a dû faire sa sieste voilà hein Mimi ah Mila alors Mimi donc voilà on va la suivre un peu voilà cette vidéo va pas durer très longtemps en tout cas pour la fin de la journée avec Mila enfin là on est vraiment presque en soirée mais je vous la refilmerai comme après le soir voilà voilà je vous la refilmerai après le soir cette vidéo va durer à peu près 3 minutes à peu près de filmer là en fin de journée pratiquement ça va durer à peu près 3 minutes la vidéo parce que bah voilà je voulais je voulais juste vous montrer un peu Mila en fin de journée même s'il est bientôt 18h mais bon après c'est pas très grave donc si je vous la refilmerai là ce sera en soirée pour 6h30 un truc comme ça je vous la refilmerai après pour 6h30 6h45 quelque chose comme ça je vous la refilmerai pas très tard le soir quoi ça je peux aussi vous dire il fait encore jour vous avez vu il fait encore lumière encore jour dehors donc voilà il fait pas encore complètement nuit enfin tout et là ça commence à faire un peu sombre mais il fait pas nuit encore quoi ah Mila voilà donc on la suit là ouais parce que là elle marche à trottin dans son petit griffoir c'est vrai qu'elle aime bien aller dessus souvent c'était comme le premier griffoir que je lui avais acheté il y a déjà il y a déjà 2 ans j'avais acheté ce griffoir un nouveau griffoir quoi enfin un nouveau un de ses anciens griffoirs qu'elle avait eu avant bah un de ses premiers griffoirs que je lui avais acheté bah du coup c'est c'était en 2021 je crois que j'avais acheté ça ce griffoir là enfin un des gens des plus anciens griffoirs quoi parce que Mila je l'ai eu en 2021 elle avait 2 ans quand je l'avais eu elle avait 3 ans quand je l'avais eu la première fois pratiquement enfin si vous avez suivi mes premières vidéos pratiquement quand j'avais adopté Mila tout ça je pense que vous pouvez vous rendre compte du coup voilà bon bah je pense qu'on va passer à la soirée parce que je pense que Mila elle va pas trop là elle vient toujours se réveiller un petit peu elle vient toujours se réveiller donc voilà donc on se dit à tout de suite pour la soirée avec mes chats pour 6h30 6h45 un truc comme ça donc à tout de suite donc là voilà nous sommes en soirée du coup donc là il est presque 6h30 enfin pas tout à fait mais on est pas loin de 6h30 du coup donc voilà la petite Mila qui est sur mon canapé encore une fois mais bon là par contre elle est juste ici voilà donc Mila voilà on va essayer de jouer un peu avec elle hein on va essayer de voir si elle veut jouer un peu parce que là je pense qu'elle est réveillée depuis un petit moment elle est réveillée depuis 16h ou 16h30 ou 17h donc on va essayer de voir si on peut pas aller jouer avec elle on va essayer de voir on va prendre à jouer on va voir si elle va vouloir jouer un petit peu on va essayer donc on va prendre ce fameux jouet alors attendez forcément on en va peut-être vouloir lui mais moi c'est pas Mila j'ai envie de jouer avec Mila parce que c'est la routine de Mila Mila elle est joueuse mais ça dépend c'est bon oh Mimiii oh Mimiii alors Mila elle a avec ses deux pattes elle est trop mignonne oh Mimiii tiens vas-y voir tu vas regarder là oh Mimiii oh Mimiii HOWELL? bon When Mimiii a fait ça de durer 5 minutes ou 3 minutes je verrai mais oh Mimiii après c'est pas dit quel jour oh si c'est bien Amila oh Mimi attends on fait ça ça j'aime bien aussi oh Mimi si tu voulais j'aime bien faire ça souvent elle aime bien aussi Amila oh Mimi c'est d'abord il est là en même temps Amila oh Mimi oh 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 bon elle joue un peu vous avez vu depuis que je vous ai fait des vidéos vous avez vu qu'il y a quand même des fois où elle joue mais pas tout le temps quoi vous savez il fait pas encore une nuit vous voyez il fait pas encore excusez moi je tiens mon portail avec une main c'est pas forcément pratique parce que j'ai joué dans mon autre main Amila bon je pense qu'elle voudrait peut-être plus jouer on va essayer un peu mais Amini non quand elle est comme ça c'est qu'elle veut plus trop je pense oh Amila ballant ma cocotte oh Mimiii c'est vrai Nero lui tout de suite Nero il a toujours aussi très très joueur ballant Mimiii oh 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 Mimiii oh le canapé bon après tout c'est pas grave c'est mon canapé il a pris une sacrée claque avec mes chats donc après bon c'est ça les chats ça griffe un petit peu je peux vous montrer vous avez vu les griffures qu'ils m'ont fait là sur vous avez vu enfin vous voyez pas trop bien avec la caméra mais en vrai il y a plein de griffures mais bon après c'est ça les chats aussi ça griffe même si des fois genre je les gronde quand ils font ça par moments mais quand c'est des jeux comme avec ça je dis trop rien mais si ils griffent volontairement là par contre je vais gronder un peu quoi Amila comme on dit faut pas leur prendre faut pas leur donner des mauvaises habitudes comme on dit ah Mimiii oh Mimiii on va arrêter de jouer avec ça je crois qu'elle a plus trop envie de jouer sur la vidéo je n'ai pas besoin de s'arrêter là de toute façon on sera bientôt à 5 minutes donc voilà donc voilà pour la tester avec les chats du coup donc la litière on va pas la faire hein parce que d'habitude je le fais le soir aussi il faut enlever les grosses commissions mais on le fera pas ce soir vu que on a changé la litière vous savez ce matin donc du coup il y a pas trop besoin d'enlever les grosses commissions ce soir on fera demain soir pour changer les grosses commissions si vous voulez mais voilà mais ce soir là on va pas trop y toucher à la litière pour l'instant voilà donc je vous fais un gros bisou merci d'avoir regardé cette journée du du bas d'aujourd'hui et puis on se retrouvera demain dimanche je crois le lendemain pour continuer la routine avec Mila voilà à demain à mimi voilà allez à demain tout le monde donc là nous sommes du coup le lendemain donc là on est le dimanche dimanche matin du coup donc là je me suis réveillée ce matin il était à peu près 10h30 10h à peu près aujourd'hui en tout cas ce matin et puis là je tourne la vidéo il est 11h 11h presque 11h10 alors on tourne la vidéo il est presque 11h10 alors je vous la tourne et puis je me suis réveillée il était 10h 10h30 je crois même qu'il était 10h 10h30 enfin je sais plus mais bon voilà là tu peux voir Mila elle est dans son petit panier toujours hein sur sa petite chaise voilà donc là il fait jour en dehors forcément vu qu'il est déjà quand même voilà donc là elle est là la petite miss hein Mimi voilà elle se repose bah alors Mila bah oui donc là elle dort enfin elle se lèche un peu puis en même temps elle fait sa toilette et puis elle se pose voilà en même temps bah cette vidéo va être assez courte je pense parce que je n'avais pas grand chose trop à dire déjà ce qu'on peut faire c'est regarder s'ils ont toujours des croquettes comme je fais tous les matins et voir si par contre l'eau la fontaine à eau par contre je l'ai changé tout à l'heure je viens toujours de la changer à 11h à 10h30 pardon à 10h30 10h45 j'ai commencé à changer la rechanger l'eau de la fontaine à eau parce que il n'y a plus beaucoup d'eau en fait dedans donc du coup j'ai juste fait ça hors vidéo j'ai pas fait ça avec vous par contre en vidéo forcément mais je l'ai fait hors vidéo pour changer la fontaine à eau tout simplement j'ai remis de l'eau propre enfin j'ai tout comme j'ai fait au début de la vidéo pratiquement qu'on avait fait ensemble changer la fontaine à eau bah là je l'ai refais au ce matin parce que la fontaine faisait un bruit un peu particulier ça c'est quand il manque un peu d'eau dedans du coup ça fait un bruit un peu particulier mais bon après c'est pas très grave du coup j'ai changé la fontaine à eau tout à l'heure il n'y a pas un instant là j'ai juste de la finir de la changer la fontaine à eau propre etc de tourner un petit peu l'intérieur etc comme je vous avais montré en vidéo en tout début pratiquement voilà donc on va aller voir si les chats ne manquent pas de croquettes etc on va aller voir ça tout de suite donc là comme tu peux le constater ils ont toujours des croquettes ils ont un peu moins ici mais là après c'est vrai ils ont comme des croquettes je ne vais pas en rajouter et là c'est la fontaine à eau que je viens tout juste de la de remettre de l'eau propre et euh je viens juste de le faire tout à l'heure je viens tout juste de le nettoyer enfin je viens juste de voilà de remettre de l'eau propre etc on a un roux qui se pointe en fait voilà donc voilà pour la fameuse fontaine à eau que je viens tout juste de faire tout à l'heure et les croquettes qu'il n'y a pas besoin de rajouter parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut donc voilà bon bah écoutez je pense qu'on va se retrouver pour pour l'après midi en début d'après midi avec Emila du coup donc en même temps elle fait toujours sa petite toilette voilà donc voilà mon Noirou il est un peu excité ce matin ah mon coucou coucou ouais je sais je le caresse en même temps voilà vous n'avez pas trop pu voir quand je suis en train de le caresser je pense qu'il est ouais le matin souvent il se met Mila ou Noirou ou les deux ou un des deux ça dépend des fois ils sont un peu excité le matin des fois ils miaulent ils jouent enfin ils veulent jouer je pense qu'ils cherchent à jouer tu vois Noirou il est là Noirou coucou bah alors Noirou je pense qu'il va aller dehors bah je sais que en parlant de ça elle est habituée aller dehors aussi donc c'est normal mais je sortirai peut-être le week-end après parce que là je suis en week-end là je reprends demain le travail par exemple le dimanche enfin le lundi pardon parce qu'aujourd'hui on est le dimanche mais c'est demain je reprends le boulot en fait mais ce que je veux dire c'est que j'ai fait une commande je ne vais pas vous dire la commande que j'ai pris que j'ai commandé etc je vous en dirai plus quand je vais faire une prochaine vidéo au sujet Noirou ou autre parce qu'en fait j'ai acheté un j'ai commandé un harnais en fait pour chat pour chat adulte en fait tout simplement et puis j'espère que le harnais lui ira très bien bon après il y avait différentes tailles aussi mais bon après en plus c'est réglable aussi les harnais donc je pense que j'ai pris le plus petit en harnais enfin j'ai pris le plus pas le plus petit non plus mais j'ai pris un bien juste pour Noirou j'espère que ça sera j'espère que ça lui ira aussi mais je vous présenterai le harnais un peu plus tard parce que j'ai acheté un nouveau sur commande donc ça après je vous en parlerai je vous en parlerai de ça plus tard du coup ah mon coco il s'applique il vient voilà petit Noirou qui fait son petit tour sur la table comme tu peux le voir il est sur la table en fait là voilà bon bah écoutez je vais vous laisser là et je vous dis à tout de suite pour le début de l'après midi avec Mila du coup à tout de suite donc là on se retrouve pour cet après midi avec Mila donc là comme je vous disais elle est dans son panier c'est ce que je vous disais tout l'après enfin la vue c'est l'après midi parce que là il est là il est presque 15h à peu près enfin elle est où elle est presque 15h excusez moi vous avez pas trop vu parce que Mila parce que j'ai filmé parce que je vais regarder là en même temps sur mon ordinateur il est presque 3h de l'après midi donc voilà mes chats bon elle dort pas complètement mais elle est juste dans son panier comme d'habitude pratiquement sur la chaise et puis elle se pose elle se lèche tu vois voilà donc la vidéo va pas durer très longtemps de l'après midi avec Mila je pense que c'est juste reposé comme ça il va filmer un petit peu voilà Noiru il est sur le canapé lui il est en train de dormir sur le canapé enfin il dort pas vraiment lui non plus mais il se pose et puis bah voilà de toute façon cet après midi je vais faire un peu le ménage à la maison je vais pas bouger hein cet après midi je vais pas faire comme hier où je suis partie faire un tour avec ma voiture aujourd'hui je vais rester à la maison avec mes chats et puis cet après midi je vais vu que c'est l'après midi je vais faire un peu le ménage voyez je vais passer l'aspirateur un peu partout je vais faire les voilà faire du nettoyage un petit peu ranger un petit peu enfin voilà je vais faire un peu ça cet après midi et puis après voilà tout simplement après ce sera déjà la fin de la journée et puis euh puis voilà ce sera assez rapide quoi c'est vrai que cet après midi je vais faire le ménage du coup ranger un petit peu ce qu'il y a sur ma table parce que vous voyez sur ma table j'ai plein de trucs voilà j'ai tout ça sur ma table par exemple il faudra vraiment je range un peu tout ça faire du rangement voilà je vais ranger un peu tout ce qu'il y a sur ma table parce qu'il y a plein de trucs sur ma table il y a rien qui il y a rien à faire ici il y a des choses qui sont rien comme mon appareil photo là-bas enfin une litière sur la table et tout non je vais vraiment faire du rangement cet après midi un peu quand même parce que tu vois qu'il y a plein de gravions par terre tu peux voir donc là il faudra vraiment que je passe la spie partout c'est comme ici je vais vous montrer c'est comme là il y a des petites miettes marron là du griffoir à Mila il y a des petites miettes partout il faut que je nettoie un peu l'appartement il faut vraiment nettoyer des infectés voilà surtout ma table parce que là j'ai plein de trucs sur ma table j'ai pfff oh ouais ok voilà puis en même temps voilà mon petit Noirou quand il était tout petit ouais je l'ai mis en fond d'écran mon petit Noirou quand il avait deux mois et demi il était là en photo voilà et là voilà c'est Noirou toujours mais qui a grandi maintenant bah oui il a un an hein Noirou alors excusez-moi ça avait coupé j'avais plus de place dans mon portal pour continuer à filmer donc du coup mon ça a coupé tout seul la vidéo donc je suis vraiment désolée du coup j'étais obligée de relancer après la vidéo mais voilà Noirou va pas trop l'embêter il est en train de dormir et Mila elle est sur la chaise donc voilà bon je pense que je vais m'arrêter là pour filmer parce que là il faut que je fasse mon ménage et tout faut que je voilà que je range et que je fasse un peu le ménage j'ai du linge aussi j'ai du linge aussi à plier parce que j'ai pas de linge à laver mais j'ai juste du linge à plier voilà puis après en fin de journée je serai un peu plus tranquille pour me poser un peu ou jouer un peu avec Mila après parce que c'était sa routine et après peut-être et ce soir bah on changera la on on vous allez voir ce que je ferai avec Mila après quoi pour sa routine donc je vais m'arrêter là pour cet après-midi avec Mila et puis je vais faire mon ménage tout de suite parce qu'il est vraiment temps que je fasse mon ménage oui donc excusez-moi voilà vous pouvez m'en mêler elle a changé de place du coup mais je suis désolée mais en fait le ça va pas de couper le portable à chaque fois quand je filme alors du coup je filme toujours là le portable mais le problème c'est qu'à chaque fois ça coupe bon du coup je vais vraiment m'arrêter là du coup avec Mila donc je voulais la filmer un tout petit peu en même temps entre temps parce que là je voyais qu'elle était un peu descendue sur son panier sur la chaise donc voilà donc bon du coup je vais faire mon petit ménage tout de suite et puis on se retrouve pour la fin de la journée avec Mila je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout de suite alors on se retrouve aujourd'hui enfin aujourd'hui en fin de journée excusez-moi donc là il est 17h presque 45 enfin en moins 4 on va dire presque parce que voilà je fais ma fin de journée on va dire que voilà il fait encore jour dehors et tout enfin c'est pas encore le soir pas loin mais on n'y est pas encore donc voilà je vais vous montrer un peu Mila qui se fait qu'il se met à m'attir en boule dans son lit dans son panier tiens attendez je vais vous la montrer comme ça vous voyez cette petite tête voilà là elle est vraiment en boule je sais pas ce que vous avez remarqué elle est souvent dans son panier régulièrement enfin pratiquement tout le temps à chaque fois quand enfin elle c'est plus entre guillemets bien sûr parce que j'ai remarqué qu'elle joue par moments mais ce qu'elle fait le plus souvent c'est manger boire et dormir mais sinon après sinon elle joue un petit peu mais elle joue beaucoup moins que après c'est un chat vous savez les chats souvent ça dépend de enfin c'est indépendant de base ils font leur vie de chat tout simplement donc c'est vrai que Mila elle est très indépendante donc du coup voilà cette vidéo va pas durer très longtemps en tout cas de la fin de la journée ça va durer à peu près 3 minutes bon à peu près 3 minutes 30 secondes tout comme ça ça va pas durer très longtemps la petite fin de la matinée donc voilà donc vous savez comme tu peux le voir ça y est j'ai fait mon ménage comme je vous l'avais dit dans quand c'était le matin quand c'était l'après-midi je crois quand j'avais filmé aussi je vous avais dit que j'avais j'allais faire du rangement nettoyer dans le matin elle est beaucoup mieux rangée du coup les gravions bah il y en a plus par terre enfin voilà parce que j'ai tout aspiré aujourd'hui pendant cet après-midi voilà du coup donc c'est plutôt c'est un peu plus agréable quand même quand c'est bien rangé et quand c'est propre aussi surtout le petit noireau qui est là voilà et lui il a chaque queue sa pointe voilà je vous le montre un peu vite fait voilà du coup et puis je suis pas toute seule aujourd'hui parce qu'il y a mes chats forcément mais je suis pas seule mais après il y a mon copain qui est là voilà il fait coucou et voilà comme ça vous l'avez vu dans la routine dans le temps bah Mila c'est pas mal aussi un petit coucou voilà ok parce qu'il regarde le match du rugby voilà tout simplement voilà enfin voilà donc je vous remontre un petit peu Mila cette fois voilà ok voilà donc là elle fait dodo elle se pose enfin bon voilà quoi elle fait dodo pas entièrement mais pas loin bon bah vous voyez c'est déjà la fin de la vidéo enfin la fin de la matinée parce que je pense pas qu'elle va vouloir jouer vous voyez donc je pense pas que je vais aller insister à jouer je pense pas qu'elle va vouloir donc donc écoutez je vais vous dire en soirée parce que là c'est déjà presque la soirée quand même on peut dire c'est la fin de la journée mais déjà presque en soirée donc je vous dis à tout de suite pour la soirée vers les 6h30 6h avec Mila du coup et je vous allez voir ce qu'on va faire un peu en soirée avec elle bon bah je vous fais un gros bisous et je vous dis à tout de suite alors re coucou donc là bah on est en soirée il fait pas encore nuit encore mais c'est la soirée il est 6h05 quelque chose comme ça donc on est vraiment je fais vraiment le début de soirée vraiment là je filme vraiment le début de la soirée donc là bah on va finir la routine bah de la soirée de dimanche soir on va juste finir cette routine de ce soir là et puis bah voilà tout simplement donc écoutez bah là on va juste enlever les grosses commissions de mes chats de Mila, Noirot des deux hein forcément après on va voir s'il manque pas de croquettes eau je pense que l'eau ça va mais on va quand même regarder s'il y a rien qui manque et puis après je pense que peu de temps après la routine sera finie donc écoutez let's go on va changer la litière tout de suite et on se retrouve à la fin pour discuter un petit peu de comment vous avez trouvé la routine de enfin de la de 5 jours en fait allez c'est parti alors voilà on se retrouve donc là tu peux voir la poubelle que tu connais je pense parce que dans la précédente routine ma première routine que j'avais faite sur Noirot et Mila pour les deux quoi bah en fait j'avais pris cette poubelle aussi c'est la poubelle de mes chats tout simplement et là c'est la litière que vous devez aussi connaître évidemment tiens là je vois qu'il y a un petit gravion en dessous je sais pas si j'arrive ah si c'est pas un gravion c'est je sais pas bon on va le mettre dedans de toute façon c'est pas très grave voilà donc écoutez on prend l'appel qui est derrière et puis on va tout simplement enlever les grosses commissions donc on va ouvrir voilà forcément il y aura des petites voilà c'est normal voilà donc c'est parti donc on va prendre tout simplement les grosses commissions moi je fais ça tous les soirs facilement enfin c'est vraiment tous les soirs que j'enlève les grosses commissions visiblement ici il y a de rien à voir vraiment je pensais qu'il y aurait des des je pensais qu'il y aurait eu des des grosses commissions mais il y en a pas donc bon bon temps pour moi j'ai bien regardé pour être sûre quand même qu'il y a rien bon bah ici il y avait rien vous voyez enfin quand ici il y avait pas de grosses commissions bon bah c'est bien donc du coup là on va aller voir la petite litière dans la salle de bain et puis voilà donc là par contre il y a vraiment c'est assez sale cette litière là par contre donc toujours pareil donc là c'est le fameux tapis bleu que j'ai pu installer jusqu'à la dernière fois dans ma précédente routine la première routine j'avais faite forcément de Mireille Noirot j'avais pas mis le j'avais pas mis ce tapis et là je l'ai installé du coup depuis un petit moment déjà attention Noirot coucou et oui ah mon coucou voilà donc là on va enlever les grosses commissions ici par contre pour le coup on met tout ça dans la litière enfin dans la litière dans la poubelle je vous montre aussi comment je fais bon après c'est facile c'est la routine quoi voilà ce que je fais tout le temps les méchants j'enlève comme ça les grosses commissions voilà j'en ai presque fini excusez-moi je j'ai pas trop parlé à ce moment là mais bon c'est pas très grave j'étais un peu concentré dans ce que je faisais aussi peut-être voilà mais bon là c'est bientôt la fin de la routine j'espère que la routine vous aura plu quoi avec Mila bon je sais qu'on a peut-être pas fait énormément de choses à part c'est vrai à part c'est vrai qu'on a été chez le vétérinaire avec Mila vous savez le jeudi là qu'on a été chez le veto avec elle c'était assez positif même si bon j'étais un petit peu inquiète au départ mais bon après c'est quand même bien passé mais on discutera un petit peu de la fin de la routine donc ensemble je sais que voilà voilà cette litière là c'est bon elle a été faite voilà elle est finie quoi voilà donc voilà pour les deux litières changer entre guillemets enlever les grosses commissions donc là comme tu peux le voir les croquettes ils sont encore bien c'est clair ça se voit de toute façon et l'eau ben ils ont assez d'eau aussi c'est vrai que ce qui est pratique avec une fontaine à eau c'est que vous n'avez pas besoin de la changer systématiquement donc ça c'est plutôt pratique je trouve quand même donc voilà donc voilà pour la fin de la routine du coup parce que là bah du coup on a regardé juste il ne manquait pas d'eau et de croquettes mais là ils sont encore bien enfin elle est encore bien mais là il est noir aussi voilà donc là je vous la filme encore un petit peu mais là pour terminer réellement la chose la routine quoi et voilà mais du coup je voulais juste vous demander j'espère que la routine vous a plu bon après ce qui m'inquiétait plus comme dans la routine parce qu'il m'avait plus inquiété c'était qu'en fait c'était surtout qu'on a été l'emmener chez le véto mais là vous savez le jeudi il a chez le véto pour son problème cardiaque son souffle cardiaque et tout et que j'ai eu un petit peu d'impréhension au départ mais en fin de compte tout s'est très bien passé même si que ça peut être un peu voilà ça peut être c'est pas grave comme je vous disais mais il faut quand même être vigilant il faut bien surveiller son souffle cardiaque qui est très important donc voilà mais c'était juste ça que j'ai trouvé que c'était un peu dur pour moi ce jour là plus précisément parce que j'avais peur d'une réponse un peu plus enfin j'avais peur d'une mauvaise réponse ou d'un j'avais peur d'être voilà enfin je savais pas trop mais en fin de compte c'était plutôt positif quand même et c'était pas grave en plus donc c'était pas un souci dramatique ou un souci grave donc ça va ça aurait pu être pire comme on dit voilà donc écoutez je vais vous dire une dernière petite chose avant vraiment qu'on se termine là donc je vais me remontrer un peu peut-être ce sera peut-être plus sympa alors voilà donc là vous me revoyez du coup pour terminer cette routine donc je voulais vous dire une dernière petite chose avant qu'on se quitte réellement donc en fait ce que je voulais vous dire c'était qu'en fait je suis sur le point actuellement là de déménager de là où je vis actuellement dans cet appartement en fait voilà je voulais juste vous prévenir peut-être que plus tard parce que j'étais visite à l'appartement il n'y a pas longtemps non plus enfin il n'y a pas très longtemps de ça enfin voilà et en fait si vous voulez c'est un peu enfin je suis très contente parce que l'appartement que j'ai visité c'était plutôt très joli enfin il était très beau enfin les surfaces bon c'est un T2 c'est pas très grand c'est un peu comme ici un peu c'est le même genre d'appartement que j'aurais ici c'est un peu pareil c'est un T2 et il y a une salle de bain avec laissé en même temps il y a le coin chambre en fait un coin chambre et un grand coin séjour avec cuisine aménagée enfin il y a c'est assez grand enfin c'est pas très grand non plus mais c'est bien pour une personne qui vit seule entre guillemets dans un appartement avec ses chats entre guillemets enfin voilà mais du coup je voulais juste vous prévenir c'est à dire que si je fais pas de vidéo en ce moment après cette vidéo-ci bien sûr peut-être que ce sera normal il faudra pas vous inquiéter parce que si je fais pas de vidéo après cette vidéo-ci si vous voyez quoi que je stade un peu en vidéo si vous voyez j'en fais plus tout ça pendant parce qu'en fait j'aurais pas internet forcément tout de suite parce qu'il faudrait que j'appelle mon opérateur pour qu'il me remette internet dans mon nouvel appartement etc donc ça resterait un petit peu long le temps de déménagement en tout cas si l'appartement est ok enfin si la propriété est ok est ok je veux dire pour l'appart et bah du coup je vais pas perdre de temps quoi je vais tout de suite commencer à faire les cartons enfin vous voyez des choses comme ça ça faisait un an que je cherchais un appartement et aujourd'hui bah j'ai peut-être trouvé un appartement qui me corresponde donc j'espère que ce sera je vous ai jamais parlé de ça encore avant parce que je voulais me laisser le temps aussi de vous en parler mais là j'espère que c'est ok j'espère que ce sera bon donc voilà c'était juste pour vous annoncer ça aussi que je compte bientôt déménager de là où je vis actuellement donc pareil mes chers ça va leur faire un peu bizarre au début alors excusez moi ça a coupé le téléphone enfin j'ai pas eu un souci du coup j'ai relancé donc voilà je vous disais que que bon faudra patienter un petit peu je patiente un petit peu pour l'appart mais normalement j'aurai une réponse la semaine prochaine donc maintenant à voir si l'appart est ok ou pas pour moi tout simplement parce que je crois qu'il n'y a pas énormément de visites enfin je crois pas mais j'espère que ce sera parce qu'ils acceptent aussi les animaux la propriétaire accepte aussi les animaux tout ça que soit chien, chat enfin peu importe les animaux en général elle acceptait donc ça va du coup mes chats du coup seront bien accueillis forcément vu qu'ils acceptent des animaux donc ce sera plutôt positif parce que j'ai visité d'autres appartements avant celui-là et les anciens ils acceptaient pas les animaux donc c'était un peu compliqué alors que là ça acceptait donc j'espère que j'espère que si j'ai le feu vert de toute façon je commence à faire les cartons et tout ça c'est sûr donc voilà en même temps voilà c'était je vais fermer la parenthèse mais c'était juste pour vous expliquer un peu ça du coup pour que vous ne soyez pas surpris si après cette vidéo aussi j'en fais plus des vidéos pendant un petit moment ce sera normal c'est parce que je serai en plein déménagement et je ferai peut-être des vidéos entre temps mais que je publierai un peu plus tard quand j'ouvrirai internet et puis et puis voilà quoi tout simplement du coup bon bah écoutez je vous fais un gros bisou excusez-moi c'est encore coupé je pense que je vais vraiment m'arrêter là parce que je sais pas ce qu'il se passe donc je vous fais un gros bisou je vous fais un gros bisou c'est 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 un gros bisou Sous-titrage FR ?